maya et ouais salut toi incroyable j'arrive j'arrive bien sûr on va prendre le temps de remettre les vêtements c'est ça exactement ça c'est x j'ai une question du coup comment alors les bases en troisième personne ou pas du tout non il n'y a pas moyen d'être en troisième personne donc alors les bases du jeu en fait tout simplement tu as éloignons nous du mec qui parle à l'entrée parce qu'il me gave avec sa vieille voix voilà très bien donc on va passer la plupart de notre temps à looter dans des tonneaux qui sont soit sur les îles ici soit en dehors de cette île et avec tout ce loot par exemple avec les fruits on va pouvoir récupérer de la santé donc on va vraiment falloir faire en sorte d'en avoir régulièrement il va y avoir aussi des planches de bois qui vont servir à réparer le navire il va y avoir des boulets pour tout simplement affronter soit des pnj soit des pj parce qu'il ya des pnj depuis pas longtemps en plus dans le jeu et le reste du temps ça va être de la navigation et de la recherche de trésors donc là autour de nous on a des éléments principaux nous n'avons pas grand chose en fait à garder à l'esprit nous avons le gars ici le marchand que tu vois ici devant moi là qui permet d'acheter bien sûr des cosmétiques et des aventures non pas c'est pas lui qui file des cosmétiques lui il file soit des aventures soit tu lui vends le loot que tu trouves dans lors de tes expéditions ah oui et bien évidemment un coffre empli de pièces d'or qui date d'une époque quasiment méroviens hygiène et dont la valeur la valeur ancestrale est absolument incroyable et indicible vaut à peu près 43 boules quoi ouais bah oui mais ça dépend après du cours de l'île en question alors je tiens à dire que je suis content parce que j'ai trouvé le mégaphone est ce que tu m'entends sur le bateau là bas le mégaphone il est fantastique on a du grog on a un accordé ouais exactement parce que ouais parce que tu as des des quêtes où il va falloir tu joues de la musique sur des endroits pour débloquer tu as des énigmes en fait c'est un jeu à énigmes en vérité il faut savoir que tout à l'heure j'ai quand dire pris l'aventure du jour qui est une aventure à coffre simple du moins c'est bon c'est bon c'est l'idée que j'en ai on n'a même pas donné de carte par contre les cartes en question normalement on les a justement ici c'est alors qu'il peut d'abord qu'on vote pour la quête oui mais je vais vous inviter tous à payer les tonneaux autour avant de rejoindre le petit navire donc tu vois alors là pareil c'est une autre marchande pour un autre type de de mission de l'autre c'est plus pour des crânes mystiques et des trucs comme ça mais par exemple là en face là où il ya aux dieux il ya des des familles et ouvrir salut toi voilà ça tu ouvres et tu tu pides tout en fait il va falloir stocker le loot donc les boulets de canon en particulier c'est très précieux et les planches va falloir les stocker dans le navire parce que soit on va rencontrer des pj soit par exemple on va rencontrer des mégalodons ou alors les kraken alors les kraken c'est ils disent que c'est les plus puissants mais je trouve que c'est beaucoup des bananes ok d'accord je vais essayer de prendre tout ce que je vois mais le problème c'est que j'ai aucune idée écoute en fait je reconnais pas les tonneaux quand je les vois en fait tu vois les conneaux tonneaux qui sont en cordes là en dessous de ce bâtiment ils sont prenables ou pas ou c'est que ceux qui sont debout non non c'est ceux qui sont debout et c'est marqué dessus tu as ouvrir j'avais déjà vidé une bonne partie pour gagner du temps pour tout le monde oui gagner du temps le mec il a tout pillé comme ça il a les poches pleines il ya une banane qui sort par le coin de la bouche il a laissé des pommes et des bananes dans cela regarde ça regarde ça il ya de la bouffe partout là bah oui mais c'est ça c'est juste parce qu'il avait pas de place qu'il a laissé et donc on peut embarquer ça sur notre bateau à nous voilà tout à fait nous avons la cale tu vas découvrir que nous avons des tonneaux nous avons des tonneaux de boulet des tonneaux de bouffe et les tonneaux de boulet c'est moi pour l'instant j'ai ouais c'était ma vanne sur le script c'est la ligne d'en dessous excusez moi ici nous avons les boulets je vous fais la visite d'idée ici voilà regardez ce point est ce qu'on n'est pas très bien je voulais chercher une quête le poids pour réparer en cas de dommages je te fais je te laisse faire la visite nourriture voilà c'est tout à fait splendide typique cuisine française est-ce que tu pourrais prendre une voie un tout petit peu plus consensuelle c'est un sensuel ou consensuel il faut que ce soit celle de stéphane baird ici c'est ici que nous stockions la nourriture de la caravelle ce navire battu au 18e siècle a connu de grandes aventures comme la bataille du elder ou le piège avec moi ça va être un marine hollandaise t'es pas assez t'es pas assez grandiloquent c'est ce navire bâti par le fleuron de la technologie des naviriers du 18e siècle a pris la mer la première fois dans les mers du nord afin de tu sais que tu voles le travail d'os yeux là je sais pas tu sais les conférences historiques en plus je sais pas faire stéphane baird il fait bien stéphane baird il est un blocable mais tu peux pas test comme on dit chez les jeunes alors on peut aussi customiser notre bateau tel des fans de tuning j'ai mis un j'ai mis une voilure vers pomme on peut ouvrir aussi les caisses vous ne l'avez pas dit ça alors les caisses alors ça c'est pour ces caisses ces caisses là c'est pour justement du tuning de de navire donc c'est j'ai trouvé des boulets du chaos alors oui tu vois voilà voilà donc ça paraît tout de suite plus important que juste c'est pareil c'est pas très gentil pour odieux mais c'est pas grave je pleure à chaudes larmes mais silencieusement à l'aventure compagnon alors je dispose d'un chien voilà que je vais faire grimper à bord c'est moi je dispose d'un chat on organise des combats non ça dit pas un chat sur un navire ça me paraît pas ça me paraît contre intuitif alors qu'une belle demoiselle telle que moi rousse ça vous choque pas une chatte sur un navire parce que très bien ah parfait était offert je peux pas laisser tout passer non plus à un moment il ya des limites je vais charger les canons alors une question les poissons pêchés on peut les stocker avec la bouffe aussi exactement mais il faut les faire cuire d'abord au point on peut les faire cuire d'abord comme ça il rapporte plus de vie et tu les vends plus cher alors la quête c'est ici l'argent de l'argent un peu de camp on s'en fout qu'est ce qu'on peut looter ici l'équipement c'est ici tu as tu as fait moi j'ai apporté de quoi faire une mission et en tant que capitaine je cherche où se trouve mon chat j'en ai pris une plutôt une mission dans la journée quand quand à l'heure il ya une heure et des brouettes le truc c'est que maintenant que j'ai quitté repris le jeu je sais pas si elle me l'a gardé non c'est une aventure mais il ya peu de chance qu'ils les gardaient tant pis d'accord bas c'était le c'était le gag mais c'était la première mission genre trouver un petit trésor mais si c'est la mission journalière nulle oui c'est ça non mais t'inquiète pas tant pis nous avons des missions nous pouvons trouver des trésors c'est bon tu as chargé tous les canons il ya plus place les canons sont chargés tu peux donc en décharger un pour tirer ton chat je sais ce que tu vas faire je le sais tu veux tirer le chat c'est parce que tu crois je peux tout expliquer maman si tu es dans le chat non t'as rien à expliquer montre juste moi ça c'est pour l'entertainment moi je tolère évidemment le spectacle est ce que le chat crie quand on tire comme une seule manière de savoir comme disait donald trump dans les échecs je ne peux pas le boulet je ne peux pas tant que c'est en prime time ce n'est pas un crime décharge le chat j'ai non mais alors voilà si aussi j'espère que je ne veux je refuse d'être celui alors je vais peut-être orienter le cadeau mais je serai pas celui qui va tirer je refuse de perdre face aux russes voilà le premier chat sur orbite et je tire le chien en cas de bateau ennemi tirer le chien le chien a disparu par contre je n'ai pas vu ah mais il est mort ah c'est un j'ai pas du film tout public parce que là non mais c'est un chien de schrodinger je vais aller choisir la mission c'était c'est un bon chien mais oui je vais voter pour la mission c'est là-bas pour voter quand je le repose alors tu vois oui voilà non non tu appuies sur ta touche la touche 1 pour genre pour saisir ton arme ou autre ou sur x très bien excellent ça c'est un bon chien on va on va faire une mission pour déterrer des coffres c'est le truc le plus courant qu'on peut trouver dans le jeu et c'est probablement le plus formateur qu'on va avoir donc on va aller chercher la tangible rasia de l'estimé buccanir bride le d'accord est ce que tu peux nous montrer la carte alors tu es là on va voter pour ici il faut que tu votes pour la carte pour le débrouillage ok et là ça devient officiellement notre mission comme tu vois tu as la map et l'île tu vas pouvoir la trouver ici en fait là où se trouve audi voilà ici tu cherches l'île et à mesure qu'on va qu'on va s'orienter sur sur les mers il va falloir qu'ils aient quelqu'un sur la map qui disent plus au nord plus au sud c'est qu'on ne voit pas l'île sur la carte il faut la chercher justement il faut chercher la forme tu peux zoomer dézoomer et il faut que tu cherches tu faut que tu cherches te laisse regarder mais attend d'accord je vais je peux faire ça tu vois tu cherches en fait une forme qui s'approprie qui s'approche est-ce qu'elle peut être tournée de manière bizarre où elle est automatiquement orienté vers le bon sens voilà à cutlass clay c'est peut-être ça fait voir à temps moi non c'est pas celle là tu es sûr d'accord tu as l'autre à la main parce que tu vois tu veux les deux toi il faut qu'on aille au sud est voilà si maintenant tu as vu le principe de la carte je te propose de venir voir comment on fait décoller le navire sur la piste de l'écume à temps qu'on quitte la carte c'est bon et ça je l'ai fait dans le tutoriel il suffit de lever l'ancre de baisser les voiles ça encore c'est ça donc le cabestan est ici voilà c'est ça exactement c'était donc ça un cabestan on avait dit pas les mamans au début du de la session audio je trouve un petit peu rude moi j'ai toujours appelé ça la roue pour faire lever l'ancre mais ça marche alors du coup on va faire tu as vu pour capturer les à l'évent pas baba c'est à dire le principe quand tu fais je vais éviter de racler le fond voilà j'ai appris à déplier à replier les voiles et bien tout vient voir c'est ça vient vers moi tu vois donc ça que sert le deuxième nœud ok d'accord le deuxième nœud tu vois quand tu le saisis il ya des mouvements aériens je vois il faut que tu le mettes dans l'axe et quand la voile est bombée ça veut dire qu'elle capture complètement le malheureusement dans la direction on se trouve on est à contrevent quoi donc donc j'ai du gg il ya de la vie non mais tout va bien c'est parce qu'on prend pas se proche de la tournée 20 ans sud sud-est ok si tu es arrête il ya trop de la musique qui fait peur et il ya pas alors on s'en fout on est armé on les on les bolosses ouais non mais je sais que je suis un sacré canon mais quand même j'ai remis les voiles droite pour l'instant parce qu'on est à contrevent donc ça sert à rien il faut que tu essaies de capturer la essaie de capturer la mais rien n'a capturé là on est à contrevent genre de face donc donc j'attends j'attends je suis sud sud-est c'est ça sud sud-est ouais quand tu nous a orienté voilà alors quand tu quand tu avec la barre tu peux bloquer la barre dans sa position ça permet de faire des cercles ça peut être utile ça oui par exemple tu es où tu es là alors la bonne nouvelle c'est que tu es vraiment dans la bonne direction on va passer sur une île sur ta gauche et une deuxième île sur ta gauche d'accord parce que là ce qu'il ya c'est que d'habitude moi je navigue sur un sloop et je n'ai pas voilà c'est ce que avec un sloop tu vois ce qu'il ya devant là avec le brigantin tu es obligé de faire attention alors que quelqu'un te prévienne qu'il ya un énorme au dieu au dieu soit plus à droite soit plus à gauche mais il faut que tu décides je vais je vais à gauche alors du coup tu es plutôt quoi au dieu tu es plutôt plus à droite ou plus à gauche on va parler du parti communiste donc droit 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 je vois rien donc que moi confiance à droite à droite à droite alors je vais continuer à stocker moi j'avais pris à comment ça contrebalancer contre baraque je suis tout droit là un point chijon à droite un point chijon à droite il ya un bateau en face quoi déjà c'est quoi j'ai pas si c'est des joueurs si c'est des gens mais en tout cas on n'a rien de valeur donc on peut leur casser la cible à moi haut alors ce sont des joueurs bon j'ai fois je pense pas qu'ils vont nous attaquer au pire on est vide donc s'ils nous attaquent ils gagneront rien à gagner au contraire et au contraire ils n'attraperont le tétanos et eux ils ont l'air de faire route au contraire vers la base et à pleine vitesse en plus si son attire dire que attendez tu veux dire que ni si nous on les attaque on a tout à gagner ouais mais non ils sont déjà c'est pas qu'ils sont déjà loin mais on est à contrevent ils ont le vent dans le dos le temps qu'on fasse demi-tour ouais c'est ça ouais ne venez pas mais mais je crois qu'ils reviennent bah ils viennent pas là regarde ils ont changé de direction en tout cas écoutez ils ont fait un tour ouais ouais c'est ça il se dirige un peu vers nous poste tu crois je vais essayer de capturer la au pire j'ai mon mégaphone pour leur expliquer l'avis ils ont tiré le chien de leur côté bon sens c'est une déclaration de guerre s'ils tirent avec des chiens nous riposterons avec les mêmes armes qu'ils le sachent ok le vent ça va être un concours de navire de navire un peu lent pas l'impression qu'ils nous en veulent la sainte terme moi c'est si ils nous en veulent toujours non mais en plus agressif et j'ai un vrai sentiment d'insécurité et puis j'ai une il faut savoir dans sea of seas à travers le jeu et dans toutes les communautés de sea of seas j'ai mon personnage a une immense réputation de loup des mers c'est enfin c'est ce dont j'ai entendu dire et ça m'étonnerait pas qu'il veuille se frotter à plus en tout cas il se dirige vers nous oui mais après il se dirige vers nous oui il n'y a pas trop grand monde d'autre donc pas grand attendez je vais leur poser la question si vous souhaitez un voilà voilà l'auteur de police of the sea we want to know who you are please answer right now j'ai un accent parfait vous d'entre vous voyez il y en a un qui arrive du stuff dis right now ouais c'est ça ouais et ne revenez plus dans le quartier mon anglais leur a fait peur c'est parfait je pense que c'est l'anglais du chat je pense que c'est l'anglais du chat je pense qu'on aille plein sud parce que c'est soi il sautait à l'eau en disant c'est nous qui avons sauté c'est pas le eux qui nous ont fait exploser de l'air c'est une stratégie d'abordage classique ouais bien sûr on a dérivé à donf comme des nazes il faut qu'on aille plein sud alors les nazes on vient de les croiser un ça n'a rien à voir mais non attention il ya un caillou en face tourne tourne n'importe où c'est ce que je viens de dire à odieux cailloux non mais il a il a il a dit j'habille j'ai esquive habilement le caillou mais il esquivait dans un autre caillou tu as alors attendez j'ai l'expertise est ce caillou vous arrêtez tout de suite de me tourner pour les autres il se bat tout petit peu à gauche pas beaucoup alors que droit devant droit devant c'est un navire squelette c'est pas bien ça ou si c'est bien c'est des pnj on peut leur mettre deux trois petits coups comme ça pour réguler casser la gueule oui c'est festif je viens vous regarder ce que font nos amis derrière et quand soudain un cul m'est caché l'horizon j'étais alors excusez moi mais j'ai un cul magnifique je pense que dans ton stream les gens sont en train de dire mais quel cul c'est odieux donc voilà je mets c'est le premier truc que je me suis dit quand on s'est vu et c'est ça c'est juste après je me suis dit quoi il aime bien warmer 40 milles on va les faire et on attendez tu veux encore balancer le chien avec le canon c'est ça alors dans l'eau il ya des choses à récupérer effectivement je vois des trésors qui flotte et je vois aussi un squelette avec un qui porte un tonneau explosif donc on va tout de suite se calmer ouais c'est ça il faudrait peut-être faire c'est bon je l'ai désarmé c'est dommage parce qu'il était juste à côté d'un capitaine regardez il ya un capitaine il a un nom rouge je vais peut-être pas rester alors je mets le baril explosif dans la tour de guet surtout pas c'est devenu un classique comme ça les gens aux snipers de très loin tirs de la tour de guet et tombé c'est ce que je voulais dire pour vérifier tes réflexes dans le nom et j'aimerais souligner au dieu j'aimerais vraiment souligné devant la france entière bah oui que bravo ah non mais attendez non mais c'est assez incroyable c'est moi j'ai fait un bts piraterie c'était pas mal j'ai plusieurs questions qu'est ce que tu as fait tu as buté des squelettes et j'en ai désingué au flingue quatre ou trois pendant que tu es désingué d'ailleurs de rien mais mais la question c'est qu'est ce que tu fais pourquoi tu vas si vite et qu'est ce que tu as ramené en fait c'est juste il y avait un squelette qui avait un nom je passe si tu l'as vu ouais c'était le pirate je lui ai mis trois balles voilà et ben quand il est mort il a laissé un crâne à à d'autres crânes je l'ai ramené au bateau parce qu'on peut le vendre oui et moi je mange du fruit parce qu'on a plus par contre tu peux ramener ceci au bateau regarde il ya un trésor par terre tu peux le ramener le mettre dans la cale on ira le vendre un bibelot diapré exactement pas ce que dire diapré mais ça a l'air joli il ya beaucoup de diapres master of diapres ah non mais attendez il faut le garder sur stéphane berne parfaitement diapré par des maîtres diapreurs du dix-septième regardez l'ourlage l'ourlage du diaprage sur les amétistes qui composent ce calice bordé d'or et ourlet d'argent avec des petites inscriptions en argent ourlet d'or non mais tu le fais tellement bien en fait c'est voilà où est-ce que je le pose le trésor bon je le pose juste là t'aidera pour l'instant d'accord comme tu as pu le voir bob comme tu as pu le voir en fait j'ai utilisé le harpon attention au bien joué non il n'est pas mort ah il mange des bananes ça va lui apprendre la vie il mange des bananes l'enfoiré il n'a aucun respect est-ce que tu as côté de moi avec le harpon si on va régulièrement croiser des des tonneaux qui flottent sur l'eau et avec le harpon tu peux les tu peux les récupérer avec avec le harpon et puis en fait le tonneau au bout du harpon et c'est beaucoup plus pratique d'accord je vais poser tous les fruits et légumes que j'ai récupéré vas-y petit maraîcher j'ai pas l'impression que c'est extrêmement rare ça ne sert qu'à remonter notre vie ces trucs oui c'est absolument parce qu'on a une trentaine de bouffe là c'est infini mais en fait on va morfler lorsqu'on va rencontrer d'autres personnes on va morfler lorsqu'on va attaquer le navire lorsqu'on va nous attaquer soit un megalodon soit lui il a un tonneau c'est pas très très gentil ça je vais être obligé de lui apprendre de la vie c'est un squelette mais je lui ai appris d'abord merci gwen ah j'ai cassé un tonneau non je peux pas ramener les tonneaux qui sont plantés au sol et ça marche sur les ennemis les harpons genre sur les squelettes alors un petit peu de dégâts ouais ouais ça va essayer sur ce tonneau sur ce tonneau qui flotte et ça marche le harpon marche aussi sur les gens c'est à dire tu peux les halpaguer les faire venir directement à toi ah tu peux donc sauver tes glandus qui sont à la flotte et exact moi j'ai déjà le pagué aussi voler les trésors à des gens qui étaient dans la flotte est ce que tu te sens coupable et bien non oh parce que j'ai un btc en piraterie je vous en êtes déjà paris non option option et rasmus somalie mais voilà j'insiste je vous capte sur tomance alors je sais que ça ne sert à rien mais j'ai mangé la tour et c'est l'avant chanteur évidemment le harpon si tu peux l'utiliser pour quand tu as le navire qui est qui en mouvement et qui est ralenti tu peux tirer le harpon pour négocier des virages puis tokyo drift ouais c'est ça le fameux alors il va falloir qu'on aille vite attendez il va falloir qu'on aille rapidement vendre parce que j'ai trouvé un coffre pleureur alors tu peux expliquer avec un baril alors c'est embêtant parce que je ne l'ai pas invité alors attend je vais lui poser deux trois questions d'abord en espagnol alors j'ai pris l'initiative j'ai pris l'initiative parce que tu étais à la flotte et je me disais que dans la flotte tu as très bien fait donc si tu pouvais pas tirer aux flingues et que le zombard il allait te charger encore comme un débilus voilà mais monsieur lennon vous m'avez sauvé vous savez moi j'ai du carrément c'est la panique parce que moi je comprends rien ce qui se passe bah je creuse tu vois la carte regarde on va chercher troisième trésor ensemble ah oui c'est vrai putain j'ai oublié ça il faut ouais tout à fait sur la carte ah on a du loot on a du loot aussi on va aller il ya du loot pas loin et il ya un avant poste où aller vendre pas loin donc on va pouvoir il ya un navire échoué avec pas mal de mouettes donc il ya un autre indicateur sur les océans bob quand tu as pas mal de piaf qui volent au dessus du même endroit ça veut dire que soit il ya des tonneaux donc du loot soit il ya un navire qui est échoué et donc du loot mais ça se voit soit tu as un navire qui est coulé et tu peux aussi le looter et souvent à l'intérieur tu as des crânes tu as du du matos intéressant et c'est l'indicateur c'est les piaf qui qui volent autour très bien c'est exactement par contre il ya des il ya des trucs empoisonnés et des araignées j'ai l'impression oui alors il ya des serpents effectivement à la et les serpents ils sont pas très gentils c'est donc ça que j'entendais depuis tout à l'heure oui les serpents ils font leur boulot de serpents il faut chier les touristes toi alors j'ai trouvé un joli coffre en plus alors est-ce que tu as vu comment est-ce qu'on cherchait un coffre bob on sort la carte et puis après on creuse à peu près là où ça se trouve et plus bonne chance exactement tu as besoin d'aide là tu peux m'aider ouais s'il te plaît alors il ya un navire que je surveille mais c'est un navire de pnj salaire mais il est assez éloigné interruption baston ouais va la baston ou je rembène le coffre courageusement je rembène le pognon non mais c'est bon c'est bon c'est la répartition du travail ça je l'accepte écoute moi je me suis emparé des moyens de production on a trois on a trois à trois coffres déjà il ya un coffre spécial qui a été ramené sur le navire qui est le coffre du chagrin c'est à dire que de temps en temps il va se mettre à pleurer et quand il se met à pleurer le coffre et bien il remplit les cales d'eau donc il faut les vider et l'eau c'est ce qui va faire quand on va couler c'est soit les cales vont se remplir d'eau au moment où on va se prendre plein de boulets soit les cales vont se remplir d'eau quand il va y avoir une tempête à l'extérieur donc il faut saisir le saut pour le et allo j'explique comment éviter la mort j'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu et surtout je l'ai fait dans le tutoriel sa vidéo la flotte c'était assez intuitif le fait que les cales peuvent pleurer enfin les coffres peuvent pleurer par contre c'est inquiétant ouais mais les coffres sont pas une vie géniale tu sais non puissons ils sont sensibles oh là là va pleurer va pleurer ton père pourquoi ce coffre spécifiquement à c'est un coffre du chagrin tout s'explique messieurs puis je vous signaler que nous avons un navire de joueurs spécialement pvp il a hissé le drapeau pvp qui est très loin à l'ouest de nous je propose d'aller dans l'action opposée moi je vendre d'autres moi je m'occupe de faire des calinous au coffre du chagrin ok je lève l'ancre et puis on va lever l'ancre à plusieurs parce que c'est super long ça chouine ça chouine dans la cale un film de knight et la manne il s'arrête de chouiner un moment ou pas de temps en temps ouais non 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 voilà alors on va contrôler un peu l'île ouais disons que pour éviter que ça racle non mais au pire ce sera la peinture et j'ai qu'un casque il n'y a pas eu de souci avec la cale avec un trou de la taille sur ce bateau à la con tu peux les allumés mais on devra de loin voilà mais merde parce que je vois pas la flotte que je ramasse mais oui mais dis toi que oriente toi avec le bruit si ça fait flip-flop si ça marche si vous avez les streams du coup vous avez des questions en même temps vous avez des trucs enfin je ne sais pas moi j'ai rien d'affiché et dire qu'ils font marcher un bateau à trois le truc impossible de base maintenant ça marche évidemment c'est alors qu'il suffit d'avoir à queue de notre cale en amour ah ça il a arrêté de pleurer du merci non mais on lui a raconté des histoires et ta mère elle n'est pas si morte que ça au caillou droit de eux entre deux cailloux entre deux cailloux tourne un poil à gauche le fameux la chanson de chez humaine basie bien sûr oui c'est ça mais je comprends pourquoi le coffre pleure maintenant c'est à cause de ce genre de blague monsieur ah non c'est oh là là attendez la france pilote la france elle s'aperçoit qu'un autre navire juste devant nous 1 t'es sûr attendre à mais les lois il est caché de la rue il est exact une fois qu'il nous aura vu on va moins rigoler ouais mais il est vachement loin non il est pas si loin que ça et pas si bon moi j'ai un papier en tout cas qui me donne une énigme je sais pas vous sur snake island faites ce que le parchemin dit mais craignez le courant courant de ce qui reluit alors ce qui reluit c'est moi mais peut-être qu'ils parlent d'autre chose là pour le coup et snake island c'est où assez juste à côté c'est l'île qu'on voit sur notre gauche en avant-gauche ouais bah pourquoi pas elle est composée en trois îles moi j'aurais j'aurais tendance à vendre d'abord mais ça c'est ma prudence naturelle ou mal acheté ça dépend alors je vais relever un peu une voile parce qu'on arrive un peu vite en fait moi ce que je vois c'est des pnj ça mais c'est un peu comme on a là où on a commencé quand c'est un pj tu as un nom dessus ouais mais il ya personne je vais jeter l'ancre je vais jeter l'ancre ok ouais ouais je répare à aller vendre j'ai jeté l'ancre mais il ya alors ça m'intéresse de voir ce que tu répares on regarde je crois qu'on on a raclé j'ai l'impression ouais tu vois il y avait un trou ici j'ai une planche dessus on a mini raclé finalement je te laisse aller vendre viens je te montre je prends attends prends le coffre qui pleure déjà ok je te prends et on va aller vendre tout ça à différents vendeurs qui achètent différentes choses mais là je crois que tout ce qu'on a chez les chasseurs de trésors exactement mais et généralement quand on a beaucoup de matos qui n'est pas apparemment pas le cas de d'odieux qui qui vend tout rapidement et bien on il y en a toujours un qui vide la cale et le coffre à l'extérieur du navire et les autres qui font un peu une chaîne et qui et qui s'arrange pour acheminer vite pour avoir toujours un oeil sur le navire avoir toujours à moi tu peux te faire voler ton navire par quelqu'un d'autre oui mais tu peux te téléporter dessus parce que justement la sirène apparaît pour te dire que tu es trop loin de ton navire et donc à ce moment là ça devient juste une question de mourir au bout d'un moment parce que le gars va continuellement et pour couler un navire il faut l'aborder en tout cas ça c'est une règle un peu tiens moi je vais vendre ça aux marchands pour couler un navire il faut l'aborder et pas tu peux pas le couler genre à coups de canon alors techniquement si mais comme les gens peuvent réparer en mettant des planches le mieux c'est de l'aborder de les tuer comme ça le temps qui réapparaît ce navire prend l'eau voilà tu l'as l'usure un peu un peu comme dans les soirs du mercredi voilà et alors moi je vais vendre où est la dame juste là on a récupéré un peu de pognon ça c'est bien tu veux pas t'acheter des pères biocosmétiques ouais ouais juste là moi ce que je veux c'est des bottes et bah tu peux en acheter fantastique on a tout vendu il reste une caisse de stockage ouais ça ne se vend pas ça c'est juste des trucs pour remplir de tonneau justement tu vois ça alors profitez-en pour piller un évidemment ah oui c'est vrai pour piller les à les coffres on oublie trop souvent les tonneaux ouais parce que niveau canons enfin niveau boulet de canons n'est léger quand même ouais ouais d'autant plus quand et ça va j'espère arriver quand on va croiser un kraken qui va croire pouvoir nous oppressé eh bien ça mange beaucoup de boulet de canons beaucoup beaucoup hop pas alors presque faut qu'il y ait un tout petit peu plus au bord je m'occupe de piller les tout voilà tu as vu d'accord effectivement d'accord c'est un bug je ne suis pas c'est pas vraiment un bug c'est un truc très bien mais c'est ça clairement l'air d'être un bug ça ressemble à un bug je pense que c'est un truc totalement calculé des développeurs très intelligents mais les joueurs se le sont appropriés mais c'est clairement un bug c'est comme le double saut dans donkey kong le stock tu pouvais faire après la roulade quand ils s'en sont rendus compte ils ont fait ils ont construit les niveaux autour de ça après mais que dans le 2 dans le 1 c'était quand même considéré comme quelle chance de donkey kong je joue un jeu vidéo pour même pour mon métier monsieur faut bien que je m'écodesse vous avez un bon métier monsieur attend si je si je si je faisais semblant de jouer aux jeux vidéo et que je m'y connais j'y connaissais rien je serai pas youtube heures je serai journaliste et ben exactement c'est très bien dit on pense à toujours les journées qui nous regardent vous pourriez faire youtube heures si vous étiez vraiment passionné ça qu'ils viennent de prendre quatre pv d'un coup ils n'ont pas compris là alors j'ai pris une autre quête 1 moi j'ai voté pour ok je crois que tu n'as pas voté pour alors moi j'ai toujours pas voté pour parce que je suis en train d'essayer de capturer un poisson mais vous vouliez aller vous vouliez aller façon à snake island dans mon souvenir oui absolument et c'est et les poissons ils veulent pas se laisser pêcher c'est terrible en fait tu dois tu as déjà fait de la pêche ou pas oui mais là ils se barrent vraiment à l'autre bout de la planète ils sont regarde je crois que c'est ce que nous cherchons pourquoi par rapport à la quête ouais regarde attends par la spring est ce que oui c'est ça c'est il ya deux choses on a une quête à par la spring et on a snake island où nous avons parce qu'on avait trouvé tout à l'heure le mail que tu avais trouvé ouais je vais lever l'ancre moi je comprends on prend pas trop trop avec ce sort de stratégie j'ai l'impression que vous parlez encore mal de la maman et j'aime pas trop ça et au lieu d'être vexé je vais plutôt lever l'ancre ça m'avance à la stratégie voilà c'est ça question que je posais petit nom sur twitch sur karamehl à l'époque non non sur twitch très bien ça ce que tu sais pas c'est que maillard se dire tactique nucléaire en iranien à l'ombre des collines je vais réparer parce qu'on a un peu frotté là on va perdre un peu de peinture désolé on dira qu'on a eu le bateau comme ça oui c'est ça ou mais oui et du coup snake island ou pas avec l'élan d'abord l'énigme qui implique qu'on passe du temps sur une île à la con puis l'out facile ok pas stucieux avant de ne pas qu'il en fait ce que parchemin dit m'écrit si jamais on est ce qu'on est ce qu'on y a oh je vais couler ouh c'est parce qu on a essayé de me kidnapper on a essayé de me kidnapper comment ça on a essayé de te kidnapper regarde on a perdu il est tombé elle est tombé à l'eau non mais non arrête on a essayé de me kidnapper maintenant pourquoi pourquoi attend là on rebasse non 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 on continue tout droit elle va la sirène va réapparaître va apparaître pour elle et lui permettre de repopper sur le parlait de sirène on parle du poisson et pas d'une sirène genre on parle pas de moi non plus voilà la créature mi poisson mi poisson d'accord le truc où tout le monde croit que ça ferait les meilleures amantes du monde jusqu'au moment où bon bah elle ponte des oeufs au fond de la du récif coraïque et qu'elle soit ben vas-y éjacule alors on arrête tout de suite c'est avec ce genre de termes mais on va apprendre que les requins ont deux pénis donc thétiquement une sirène requin yamoya pour les soirées cela neige moi je vois je vois avec vous très spécifique quand même ah bah oui non mais là monsieur vous demandez l'expertise je vous en donne en train de tracer une ligne extrêmement film fine entre spécial et spécieux quand même à la musique qui fait peur c'est pas spéciste ah ah oui mais les mots qui finissent en liste en voilà quand on me dit prends moi dans le haut vent je sais je sais je sais bien on avait dit qu'il fallait pas en parler puis je me suis excusé ça va au dieu est-ce qu'on peut remonter une voile parce qu'il faut refreiner un peu oui c'est bon remonter une voile pendant que je pilote mais là il ya la plage là justement c'est pas ce qu'on veut là si c'est ce qu'on veut regardera s'arrêter entre les deux attention ça va racler les chéris hop jeter l'ancre c'est bon on y est on y est on y est oh la la calme et on a mis un cochon qui flotte là alors déjà on va tomber à l'eau pour activer la deuxième étape de hennigme regarde tu as eu le cochon c'est moi tu l'as pulvérisé avec un arpon bob merde mais je suis désolé mais regarde on a fait un steak il n'y a plus qu'un steak sur la plage mais pourquoi t'as fait ça mais je voulais le râper on regarde il est resté mais en plus il cherchait sa famille non mais ça je m'envoie les couilles qu'est-ce que j'ai fait c'est j'ai tué le cochon non non c'est tout là arrête ah quelle horrible créature c'est monstrueux c'est tué écoutez ah attendez on a un squelette au secours regarde tout ce qui reste est ce qu'on peut récupérer le bacon ou pas oui alors ensuite on a un cof regardez qui est très bien quelqu'un l'abandonner sur un caillou alors problème c'est que j'ai pas le ratant donc le cochon vous pouvez rien en faire on est d'accord allez au serpent de pierre au point culminant et une fois le chemin trouvé ce parchemin relisé serpent de pierre merci à tous non merci donc ça doit être tout au bout tout en haut il ya trois îles donc faut trouver ça lui a tout le plus grand alors autre chose quand vous croisez des tonneaux n'hésitez pas à piller les tonneaux petit rappel j'ai pas vu ouais c'est qu'on n'a pas l'île entre le point culminant c'est tout en haut on est d'accord vous êtes sur la bonne île ou pas oui on nous sommes sur ce qu'aïlande c'est c'est bon c'est acté ça ok aller au serpent de pierre au point culminant j'arrive pas à sauter c'est normal oui alors c'est peut-être parce que alors ça c'est un petit bug de clavier de ce que j'ai compris c'est tu parce que tu es en train de courir il faut que tu t'arrêtes de courir pour appuyer sur ta barre espace pour sauter je veux de ce que j'ai compris pas non certains ont ça serpent de pierre ah bah ça y est moi qui tu es mais ça semble pas un serpent mais c'est bon bien joué attend nous attend c'est quoi à être bien vous d'instrument mais si ça ressemble à un serpent qu'est ce que tu racontes mais non mais arrête mais bien sûr que si mais non mais si attend en shaytani est moyen de faire passer ce bug de barre espace infini parce que quoi que je fasse que je m'accroupisse je peux pas m'accroupir non plus d'accord go suicide comment on fait pour suicider merci xvar alors j'ai plein de méthodes mais on n'a pas le droit d'en parler sur youtube non mais oui mais bien sûr mais dans l'idée dans l'idée tu te noies tu te noies parfait offrir son âme au passeur c'est ça qu'il faut tu étais pas en train d'être poursuivi par un squelette avec un tonneau je suis sur un bateau et ben c'est un bateau plein de fantômes tu étais pas poursuivi par un tonneau explosif porté par un squelette je peux sauter la mort a soigné ce problème comment la mort guérit de beaucoup de choses ça a été prouvé mais comment je me soigne plus avant de la connerie d'être mort maintenant alors je t'attends il ya un petit timer et dans quelques secondes ça va se faire cette porte à s'ouvrir voilà tu as une porte qui va s'ouvrir la porte qui a sous le sous le château tant entendu d'accord c'est donc ça le manana dans ce temps là tu aurais peut-être le temps de faire des gros dégâts aux navires ennemis voilà exactement alors sachant que depuis pas longtemps dans une mise à jour où tu as un petit temps où tu peux être raise par tes camarades tout à fait c'est donner ton âme au passeur ok très bien et donc sur snake a land que dit le papier faut aller tout à l'est sur l'île qui est la plus à l'est moi j'ai trouvé un crâne pendant ce temps parce qu'on est à le coin et forcément une grenade incendiaire ouais c'est bien très très bien Ah j'ai mon chat qui me suit alors comment ça fait ton chat ? chat, c'est chat le chat tu peux lui jouer de la musique pour le calmer ou tu peux lui casser la g**le Il y a un autre cochonnet, ça vous fait des ressources, ou bien ? C'est ça. Le cochonnet te donne du porc que tu peux cuire, et après, ça te fait regagner de la vie. C'est de la bouche. Entendu, d'accord. C'est un processus. C'est bon, j'ai ! Il a la larve, je répète, il a la larve. Et là, j'essaie ! Je te propose, au Dieu, je t'ai en train de... Or, quoi ? Qu'on aide Bob à avoir un peu de bonne ambiance. Ça va, attends. Ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas de poisson, ici. Si, le poisson, il va venir, normalement, là. T'inquiète. Tu le laisses dans l'eau, et... Putain. Ok, j'ai foie. C'est parti. Je fais gauche-battre, haut-droit, et je vais dans le côté opposé, où le poisson, il va. J'y crois, j'y crois. Tu laisses un peu, et... Ah. Normalement, ça va mordre. Oh, l'ambiance. Allez. Alors, je crois me souvenir qu'on était venus, à un moment donné, pour entrer... Là, il n'y a pas son... Oh ! Il va prendre, il va prendre le salaud, il va prendre. Allez, 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 il provoque... Tu peux la battre au sniper ou pas ? Non, non, tu peux pas. Allez. Qu'est-ce qu'on sait ? Oui, alors... Utilise des contre-forces. Oui, bien sûr. Rappelle-toi de l'enseignement, fils. Retourne la cascade, tu dois retourner l'eau. Avec tes points. Ouais, c'est bon, il affaiblit. Bien joué. Ramèle-le, ramèle-le, ramèle-le. Non, non, il se réveille. Ramèle-le. Oui ? Culez. C'est son petit nom, ouais, je me souviens. Viens là, saleté. Fais appel à ton cosmos. Et voilà. C'est bon ? Il y a encore une pelle morue de récupérer par l'équipage. Ah non, il bouge ! Non, doucement. Presque, presque, il est bien proche de toi, là. Moi et mes commentaires misogynes de dernier moment. C'est pas ma paire ! Alors, pour votre information, il y a un navire qui approche. Moi, je vous dis ça comme ça. Oui, mais il va finir de pêcher ! Je l'ai ! Il a... Oh là là ! Il est en même haute, là. Qu'est-ce qu'il est beau ! Il déconne zéro, là. Qui veut l'accueil éclavoussante moussuse ? Tu peux la garder. Elle est scordide, mais tu peux la garder. Je ne touche pas, c'est des choses dégueulasses, mais... Alors, nous devions aller sur l'île à l'Est. Prenez vos boussoles. Regardez, j'ai une boussole. Bien sûr. Est, c'est bon. Mémorial de la Tortue, à mon avis, c'est soit un truc qui ressemble à un tas de cailloux en fin de la Tortue, soit un dessin. Clairement, c'est ça. Il veut de la musique. Qu'est-ce qu'il veut comme musique ? Oh, il y a peut-être un capitaine qui est en train de m'en mettre plein la nue ! J'ai vu. Je vais rasser. Il est où ? Il est où ? Ça, ça touche. Headshot, mon gars. Il fait des dash, dans nos yeux. Il est où ? On va vendre ton crâne, mon gars. Non, non, tu peux y aller. C'est bon ? Ah, très bien. Qui récupère le crâne ? Moi, comme ça, tu fais de la musique pour faire... Il n'a pas laissé un parchemin, le capitaine, en mourant ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Ah, si, attends. Cherche crâne. Ah, si. Ordre de squelette, si, bien vu. Allons-y. Professionnalisme. Et donc, c'est quoi la prochaine étape ? Attendez. Bonne question. Sur Snake. Voilà. Depuis le mémorial. Et du coup, c'est une autre page, carrément ? Marcher au sud-sud-ouest jusqu'à atteindre les palmiers et à l'appel retourner la terre. Ah, mais elle est longue, cette énigme, en fait. Non, ça va, regarde, c'est tout simple. Sud-sud-ouest, c'est là, jusqu'à atteindre les palmiers et de là, retourner la terre. Je vais poser le crâne de squelette dans le navire, comme ça, ceux qui viendront nous piller auront un crâne en plus. C'est quelque part ici. Ah, ok. N'oublie pas de piller les tonneaux. Le verre de terre, bien sûr. Que je viens de manger. Je viens de ramener justement des boules. Tu vas peut-être un peu vomir avec le verre de terre. L'autre verre de terre. Alors, petite astuce, évidemment, très importante dans Suftiz. Si tu te mets à vomir et que tu tends ton seau, tu peux remplir ton seau de ton vomi. Et tu peux le jeter sur quelqu'un d'autre. Et en faisant ça, ça lui cache la vue. Il y a des vraies stratégies qui peuvent être mises au point pour aveugler les ennemis avec des lancers de vomi. C'est cohérent. J'ai trouvé une nouvelle énigme, je regarde. Sur Snake Island, partez à l'aventure, creusez-vous. Au dieu serpent, surplombant la plage, debout sur vos guiboles, levez votre interne au point d'hyperbole. Sur la plage, un dieu serpent. On a vu. Ah, il est là ! Il est là, le dieu serpent. Très bien. C'est bon ? Ouais, donc je... T'es d'accord, ça ressemble à un serpent ? Tant droit pour lever la torche. Ouais, c'est bon. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Ouais, ça y est, ça a fonctionné. Donc ensuite, au mémorial de la tentue solitaire sur l'île à l'Est, pour que le secret soit aboli, jouer une mélodie. Bah, on en vient. Je vais y aller, restez là. Trouver le deuxième coffre qui se cache là. Bah, c'est ça, trouver le deuxième coffre qui était enterré sous le premier, tu vois, le technique de la feuille morte de Konoha, les vrais strates. Ouais, c'est bon. Ouais, il y a un panier à serpent ramassé. Ouais, le panier, tu peux donc mettre les serpents dedans, par contre, ce qu'il y a, c'est que tu peux l'utiliser, les gens peuvent... Enfin, le serpent, il peut t'attaquer quand même et te cracher de l'acide. C'est pas très intéressant, c'est dans certaines missions qu'on te demande de ramener un serpent. Quand on le demande pas, ça vaut pas le coup. Là, il veut de la musique, donc on va changer d'air. Le navire squelette s'éloigne, parce qu'il a... Très bien. Je lui ai fait peur. Au mémorial de la tortue solitaire sur l'île à l'est, pour que le secret soit aboï, jouez une mélodie, ça n'a pas marché. Il y a peut-être un autre mémorial. Vous êtes où, là ? Non, mais ça doit être dans le coin, t'as raison. Oh non, encore ! C'est bizarre, quand même, ouais, les actudes, ça s'active. Et bon. Il manque peut-être un... Ah, ok, c'est bon, je vois. Ah, tu vois, on est d'accord, ça marche pas. Ah oui, là, il y a un truc, hein. Je veux jouer une mélodie. Attends, hop. Ah, il faut peut-être danser, je sais pas, en même temps, parce qu'il t'a des... Je sais pas. Non, mais écoutez, je vais... Je vais danser, je vais le faire pour vous. Peut-être que c'est pas le bon instrument. Non, jouer une mélodie. Ah, si, c'est bon. C'était cet instrument, c'est que vous voulez. Non, c'est... À partir du moment-là, la tortue solitaire sur l'île-à-l'Est, méditez sur votre vie nouvelle, orientez-vous au nord-nord-ouest. Jusqu'à atteindre le grand... Ouais, c'est incroyable. Les fameux... Ah, bah, je dirais que c'est là. Je tente de creuser. C'est... Est-ce que c'était là ? Bien, ouais. Oh là là. Attention, prudence, prudence. Les squelettes vont sortir à ce peu près à ce moment-là. Qu'on va commencer à... Non, oui, ils ont peur. Non ? Ils ont été impressionnés par la musique ? Parce qu'ils valent rien. Continue à... Je ne sais pas, si vous voulez choper ce qu'il y a dans les tenants. Vas-y. Oh, un saphir de sirène. Mais dedans, il y a des... Alors, si ça vaut du pognon, tiens, tu peux le remettre dedans, regarde. Comme ça, on va tout ramener en une seule fois. Moi, je vais le remettre dedans. Voilà. Tu fais un. Ok, écoute. Vas-y, vas-y. Ah ! Tu l'as pris, vas-y. Ah, lol. Non, déjà, vas-y. C'est bon ? Moi, je fous les deux derniers qui restent. Il y a encore des planches, là. Excellent. Oh, très bien, très bien. Hop là. Oh, un boulet incendiaire. Mais ça, ça a l'air fou, les bouletins. Ok. On t'attend au navire, Bob. Il n'est pas amadoué par la musique. C'est vrai ? Il a menti, oh Dieu ? T'as menti, t'as osé faire ça ? C'est bon, c'est bon. Il est amadoué. Après toutes ces années de confiance ? Mais non, vous voyez, quand on joue la musique, les amadous et Mariam. Il est amadoué. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Incroyable. Je l'ai été le dimanche à Babako. Il est amadoué, il est toujours amadoué. Il n'est plus amadoué. Cet homme est en train de virer de formidable sort d'amour avec un serpent. Je n'ose pas le déranger. Mais c'est classe. Oui, je connais aussi ce film. Oui, c'est ça. J'arrive. Un peu disruptif, mais... Ce que je vais faire, c'est que je vais aller jouer de la musique à côté de son serpent. Non, non, non. Quand il est amadoué, il amadoué pour un truc comme 20 secondes. Ou 15, plutôt. 15, 15, 15, 15. Est-ce pour ça que tu fais confiance à papa ? Je connais ce... Ah non ! C'est bon ou pas ? C'est vraiment une idée de con. Qu'est-ce que vous ? Putain, il est sous la flotte là, le serpent. Attends, j'arrive, j'arrive. Reste-prends-moi. Mais qu'est-ce que... Porte-le, moi je vais jouer de la musique. En plus, ça vaut que de là, là. Non mais c'est stylé ! Ah ben ça, oui. Tu crois qu'on peut le charger dans... Merde, un squelette ! Je m'en occupe ! Je suis sûr quand même parce que... Très bien. Alors, attends, je rejoue de la musique pour son 2000 serpents. Allez, allez, monsieur. Ok, ok. On a encore une idée d'affaires avant d'aller tout vendre, de devenir riche. Je trouve ça clat ! Voilà. Oh là, oh là ! Tu pirates, un serpent dans le... Comment on monte à bord de l'échelle avec le casque ? J'arrive pas. Si, ben tu montes de la manière en fait. Et voilà. Incroyable. Attends, je vais le mettre quelque part pour décorer à la cale. Ou est-ce qu'on le met de manière à ce que ce soit pas trop dangereux ? Ah là, regarde. Ah, bien joué. Bonne idée. Regarde ça ! C'est classe ou pas ? C'est très classe. Alors, il me semble que quand t'avais un cochon, il fallait le nourrir de temps en temps. Et le serpent, il se nourrit de quoi ? De ta peur ? Oui, c'est ce que je voulais dire. De l'amour, bien sûr. Il se nourrit de la joie de te cracher de l'acide à la bouche. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est quelle portée il a ce connard ? Demande-lui. C'est ce que je fais avec une doigte de coco, là. Je suis en train de lever l'encre, mais est-ce qu'il faut que... Je t'habite. C'est bon ? Non, non, c'est bon. J'ai pas besoin de toi, c'est bon. Je suis... Une femme faite à l'écran. Écoute, on est au XXIe siècle, alors je célèbre ta... Et ta diversité, et ta force. Alors, j'ai une vraie question. Est-ce qu'il est possible de charger un serpent dans un canon ? Non. Tu ne peux pas tirer des idées. Tu ne peux pas tirer de serpent sur tes ennemis. J'avoue que c'est important, mais... Sans décloner, c'est peut-être la meilleure utilisable qu'on aurait. Si je tombais sur la personne qui dort sur ma boussole... C'est pas moi qui se raconte. C'est encore moi que tu accuses ? Alors, je ne vais pas faire de commentaire un peu discriminant, si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai un angle de vue légèrement réduit. Il n'y a rien en face, là. Tout va bien. Mais pas de problème. Si tu as des soucis de visibilité, n'hésite pas. Teams haven, ok. Est-ce qu'on bifurque par l'île en forme de... Bien sûr ! Attends, je vais demander... Je vais voir ton serpent qui crache, là, ce qu'il m'a dit. Non, non, non. D'abord, fais de la musique, fais pas le con. Voilà. Petit, petit ! Voilà, ça y est, vas-y. Matte la carte, matte la carte. Non, mais... Ah, mais qui a tourné la main ? Non, mais... Excellent. Il faut freiner, là ! Oh ! C'est bon, je m'occupe. Je freine, je freine. À moi, le trésor ! Oh ! Je te le dis, monsieur Lennon. Le trésor, il est facile à trouver. Moi, je te couvre. J'ai ! C'est là ! Oui ! First try ! Oh là là ! Mais quel talent ! Là, pour le coup, c'était assez simple. Par contre, ton chien, il se met un peu sur la route des coups de pelle. C'est dangereux. Ouais, j'avoue. Attends, attends. Ils ont vu ton chien, mais ils ont pas vu ton dauphin encore. La violence ! Qui salue très bien. On va aller plein-est, les petits gars. Attends, attends, on peut pas l'ouvrir. Je suis pas ton petit gars, mec. Je suis pas ton gars, mec. Je suis pas ton mec, les gars. Ok, ok. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y avait pas de coffre en particulier. Ah si, il y a deux, trois tonneaux. Je vais jeter un oeil avant de... Et au pire, si vous partez, il y a la sirène qui me ramène. Elle me ramène avec les systèmes ou pas ? Ouais, tout à fait. Oui, tout ce qui tient dans ton inventaire, elle te ramène avec. On va aller pleinement. Au revoir ! À bientôt ! Ah bah vas-y ! C'était vraiment très cool ! Merci ! Salut ! Un brûlé, une grenade, une banade et des planches en bois. Des haricots. Tu sais où est-ce qu'on va ou pas, oh dieu ? Oui, je sais où on va. Tu mens, je sais. Tu prends la voix comme ça. Je la reconnais. J'ai trouvé des sources chaudes ! Tu prends la petite voix qui est du mensonge. Tu as trouvé des sources chaudes. Alors, est-ce qu'il y a... On revient. Alors par contre... Non, 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 rien du tout. Attendez, en tant que professionnel, je dois checker la direction. C'est la bonne direction. Et non, t'as suffisamment pas confiance en moi pour me demander est-ce qu'on est dans la bonne direction ? Exactement. Eh bien, je suis d'accord. Je t'ai là pour confirmer. Depuis qu'il y a des gens qui mettent un peu leur rectum juste devant moi pendant que je pilote... La sirène m'appelle... Ah, elle ne vit pas là mon rectum. Non, elle t'appelle. Je te trouve un peu vident le vivement. Elle m'appelle, mais je peux aussi tenter de la pêcher, cette espèce de catin de Babylone. Ah, c'est sûr que moi, j'ai eu une... La sirène qui est venue me chercher, c'était pas Ariel. Ou alors, c'était Ariel, mais la javel. C'était Ariel, je crois. Eh, tu montes mon lapin ? Ah, putain ! Je suis pas une belle catin ? Attends, tu vas aller où ? À droite, il n'y a pas un petit fortin sur cette île ? Il ne se passe pas des choses ? Non, là, il n'est pas activé. Les fortins, en fait, c'est des endroits à boss, potentiellement. Et quand ils sont pas activés, il n'y a rien. Alors, je sais que vous n'êtes pas inquiet, mais je vous annonce qu'on se dirige tout droit sur notre gauche. Il y aura des gros récifs, soyez sûrs de l'esquiver les rochers. Je ne suis jamais inquiet, moi. Ce qui va falloir de ma part, derrière les récifs, se trouve l'avant-poste où je souhaite vous diriger. Vous entendez la musique du haut du mal ou pas ? Oui. Ouais, un peu, ouais. C'est fantastique, je peux être chiant. La musique qui fait peur. Bon, il n'y a pas un Kraken, là, qui essaye de... Pas aussi proche de l'île de départ, je pense. Je ne sais pas. Ah, si, si, l'île de départ, bien sûr que si. Mais l'autre fois, c'était en sortant de l'île de départ, le Kraken nous attendait en mode... Ariel, la punk à hippocampe. Qui boit sa 8-6 devant le monoprix de l'Atlantide. Eh mec, t'as mis un tableau. S'il te plaît, t'en peux être qu'il est sous deux. Elle boit sa bouteille d'azote. Avec ses hippocampes, là, qui sont là. C'est ça. Cassez-vous, bande de zanistes. On a des hippocampes, on n'habite pas. Rien à faire. On va faire un aéroport. Ariel, qui va au magasin, pas pour s'acheter des clopes, mais pour s'acheter des bâtons qui permettent de faire de la lumière sous l'eau. Ah, mais oui, j'avisais pas. Qu'elle doit se dire qu'elle doit sucer un peu, au passage, parce que... C'est légèrement incisulé sur la bouche, c'est bon. C'est des Mr. Freeze de la merde. Ariel, vous êtes accro au magnésium. Je suis désolé, il faut vous en faire. Eh, tu veux un bâton de la mort ? Oh putain. Ah non, mais Ariel, la zadiste. Ce ne sont pas ces coraux que vous recherchez. C'est ça. Tu dois remplacer toi et arrêter de vendre des bâtons de magnésium. Oui, je fais aussi la fin d'avenir. La punk à hippocampes, quoi. On ne s'arrête pas sur cette île, il y a plein de maisons. Si, regarde, mais je contente habilement ces récits. D'accord, d'accord. Un contourneur habile de récits. Encore une fois, je pose toutes les questions du monde, je m'émerveille. Non, mais dites-moi que le jeu, à part les vrais amis d'Odieu, le jeu continue d'émerveiller. Putain. Alors là, par contre, je vais un peu vite, les gars. Il va falloir lever l'autre voile, parce que... Je retire. Oui, c'est ça. Un biaire prévu avec notre dieu. Oui, un Warhammer 40 000. Si, si, on va en mettre une après deux voiles, juste pour avancer. Mais d'abord, on va bien. Bob, pas d'audible. Avec plaisir. Là, tu utilises l'inertie, là. Mais oui, attends. Et là, par exemple, je peux utiliser le harpon, si on était vraiment dans de la négociation de virage à fond, pour récupérer le virage un peu plus. Alors, je pèse un peu une voile, je nous emmène à quai. Pas forcément dans un peu de ça, mais je nous emmène à quai. Est-ce qu'on peut cuisiner dans notre bateau ou pas du tout ? On peut cuisiner dans le bateau. Oui, tout à fait. Parce que j'ai déjà de la bouffe et tout, j'en profiterai pour cuisiner, tu vois, pour... Toutes nos bouts. Oh là là. Oh, le ralenti, mon gars, lorsque tu t'approches. Toutes nos bouts. Vas-y, reste un fondi. On cronc, on cronc, on cronc. Alors, ça va peut-être un peu racler, mais ce n'est pas ce que tu crois. Mais non. Oh mon dieu, mais la maîtrise. Ça, c'est beau. La maîtrise du garage. Attendez, le bois, où est-ce qu'il est le bois ? Il est là. Je m'occupe des crânes. Alors, on peut bourrer à craquer le coffre d'aventurier où il y avait le matos. On peut le bourrer à craquer pour aller vendre. Je pose le crâne parce que je ne maîtrise rien. Allons-y. Le crâne, tu te souviens, Bob, tout à l'heure, quand je t'ai montré une Anna un peu mystique ? Il n'y a pas de vaudou, voilà. Voilà, c'est elle qu'il faut que tu vendes. C'est Mama Vaudou, on lui vend des crânes, c'est normal. Ce serait dommage que cette appropriation culturelle et cette espèce de gros biais gigantesque soient vus ! Ah non ! Maintenant, parce qu'il y a un jeu de pirate et puis on s'amuse. Ah, donc quand c'est Disney qui le fait, c'est OK. Alors, attendez, le crâne rituel, il faut le vendre à la taverne. Il est où, Monsieur Bling ? Dans son... Oh, je te vois. Il est ici, regarde, là. Si tu me vois, il y a Monsieur Bling qui est là. Je te vois pas. Ici, regarde, là, tu vois d'ailleurs. C'est pour dire merci. Voilà, Monsieur Bling. 160, il ne valait rien, celui-là. Ouais, 160, c'est pas mal, quand même. Non, non, mais il y a des coffres qui valent bien mal, tu vois. Et là, celui-là, il ne valait rien. Il manque que Pouic et que Pouic. Alors, ça, ça nous rapporterait des doublons, une monnaie alternative. En argent ou en or ? Des bits de Twitch. Ah, c'est ça, voilà. Parce que je vois qu'on gagne des pièces d'argent et des pièces d'or. Les pièces d'or, c'est l'argent classique. Ouais, ça fait hop, ah, ouh. Et les pièces d'argent, c'est celles que tu peux acheter avec du vrai argent, bien sûr. Voilà. En fait, il y a trois monnaies, comme souvent, maintenant. D'accord, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a même six monnaies, parfois. S'il faut, exactement. Ah, ça y est, incroyable. Alors, je viens avec un coffre bourré à craquer, là, de pognon et de trésors, mon gars. Eh bien, je crois qu'il y a un deuxième crâne rituel dedans. On les vend à taverne. Bon, je peux y aller si tu veux. Tiens, pose deux. On va y avoir quatre ans. Ouais, crâne rituel. Je vais le vendre là-haut, sans qu'il n'en... La coupe, la coupe, c'est avec Mme Alouane. Non, marchand de trésors. Est-ce qu'on peut leur vendre, le serpent, parce que c'est de la bonne cave ? Oui, tu peux vendre ton serpent aux marchands qui sont sur les quais, la guilde des marchands. Il commençait vraiment à... C'est à quoi ? Il commençait à nous aimer, ce serpent. Je vais te montrer, ça ne va rien rapporter. Tu vas dire, j'ai tout ça pour ça. Non, mais c'est pas grave. Eh bien, regarde, je t'emmène à la guilde des marchands. Alors, en plus de ça, ça augmente la réputation. La réputation, c'est quoi ? Grâce à la réputation, tu vas pouvoir accéder à des énigmes plus vénères. D'accord, ok. Attention. J'ai ! J'ai ! Je me suis pété une jambe. Toi bien, toi bien. Attends, je joue de la musique pour calmer ton serpent, comme ça, t'as juste à courir. Joue de la flûte pour calmer mon gros nanaconda. Je ne sais plus quoi penser. Mime-le, si tu ne sais pas quoi le... Le, voilà. Ah, merci. J'adore. 160. 160 ? Et j'ai l'impression qu'on aurait gagné 10 pièces d'argent. Ah, boulet dépouilleur, bloque temporairement l'accès aux tonneaux ennemis. Ouais, c'est franchement... Il faudrait qu'on aille se frotter un peu à d'autres navires, là, pour... L'heureusement qu'on est à toile, on peut, hein. Ouais, c'est ça. Et pour le jeu... On va se faire défoncer les gueules. Je préférais commencer du PVE. Oui, on peut, on peut. Ça me paraît raisonnable comme demande. Attends, t'es vra... Tu viens de dire ce que tu viens de dire, là ? Quoi ? Mais sa demande était raisonnable ? Oui ! Et t'as géchant ! Géchant ! Alors attendez, qu'est-ce que c'est que le langage ? C'est un langage d'Iranien ça, laisse-moi essayer de communiquer. Ça veut dire tu es beau à l'ombre du safran. Il veut dire le franca, c'est du verlan, il laisse encore t'embrouiller. Arrête ! Alors Bob, tu vois là on est vraiment né à nez avec la plage et pour tourner, donc c'est un peu compliqué. Pour réussir à le faire, il faut laisser les voiles levées. Il faut laisser les voiles qu'elles sont là, lever l'encre et tourner le navire. J'ai tourné à donf à gauche, donc c'est quand tu veux. Ok très bien, donc on va... A l'encre. Si tels sont les ordres. Voilà, maintenant tu. Il faudrait le petit son, le petit beat ! Attention, on va percuter un peu là quand même. Je suis en train de... Attends, je vais nous tirer un peu vers l'extérieur. Ouch, j'ai touché. Je vais. Ah non, c'est ton grappin qui a... Ouais, c'est ça. Le fameux... Elfamoso. Il s'appelle Elfamoso grappino. C'est bon, on est bien là. C'est bon ? Nous, on la bagarre ! Pourquoi j'ai l'impression que les vents sont constamment contre nous ? Regarde au-dessus. Là, on est 100%. Je pense que c'est ce fameux sentiment de Middorité, tu vois, c'est vraiment l'oppression tout le temps. D'ailleurs, il faudrait que tu t'achètes des vêtements à l'occasion parce que culturellement, je sais que tu veux une quête. Ah non, je trouve que c'est parfait comme ça. Non, autrement, je choisis sur une quête dans ce cas-là. Eh bien, nous avons une quête en cours sur Thieves' Haven et Barnacle Cay. Alors, si, il est réapparu le crâne. Pourquoi il est des pop ? Si, non mais il est revenu, il est au nord-est. Va plein nord-est. D'accord, c'est un gros gros timide. Non mais il est revenu, il a dit bon allez. Allez, c'est pour l'entertainment. Ah, c'est tellement beau mon gars. Ça veut dire aller dans une zone bien pourrie. Et surtout où il y a un navire PVE qui tourne et donc je pense qu'il nous apprendra. C'est fantastique, c'est un navire PVP. Un navire PVP, pardon. Du sucre raffiné. Très bien. C'est du sucre mais qui n'accepte d'être utilisé que pour les desserts. Et qui le dit, qui te l'explique en allemand en fait. C'est ça. Nein, nein ! Je te fais être à une dessert. A une crème brûlée ou faire bonne faire faire. Je veux être à une crème sucrée à la saucisse. Cette crème brûlée de manière particulièrement énervée. On va plein nord à la recherche du crâne rouge là. Ok, je m'occupe. Ok, on est sur la bonne direction là. Je vais voir la carte. Non mais t'es pas du tout dans la bonne direction. Là je viens de tourner justement. Plein nord, plein nord, plein nord. Tu diriges par contre tout droit vers des récifs. Il faut que tu les contournes un tout petit peu par la droite. Donc quoi que ça passe comme t'es là. Ça passe, ça passe, ça passe. Tourne. Non, non, redresse un tout petit peu. Non, non, sur le nord encore plus au nord. Encore plus au nord. Non mais le problème c'est qu'il y a plein de cailloux là en fait. Ouais, c'est des cailloux qu'on va éviter. Eh ben et alors ? Vous n'avez pas le goût du risque ? Alors le caillou, le caillou est un animal extrêmement agressif. Tout comme le lego posé par terre quand tu es pieds nus si tu veux. Euh, il y a un nuage qui est en forme de kraken, ça fait du sens ou pas ? Non. D'accord. C'est juste un nuage qui essaie de faire de l'intéressant. D'accord. Il est kraken fluide. Ça aurait pu être un indicateur de la position du kraken. Et est-ce qu'on peut avoir des tempêtes dans ce jeu ? Oui tout à fait. Et là effectivement, quand tu as plein de gros nuages, tu vois un rideau de pluie qui arrive et tu rigoles moins. Et surtout il faut vider les cales parce que ça se remplit vite de pluie. Ah, c'est fantastique. Quoi, on n'est pas, on n'est pas... Là tu euh... Les vrais bateaux, ils avaient de quoi faire face aux tempêtes ? Ils avaient des pompes et des trucs comme ça. Eh ben c'est nous les pompes là pour le coup, si je puis dire. Merde. Monsieur Maillard ! Monsieur Maillard ! Nord-Ouest ! Nord-Ouest ! Non, j'ai rien dit ! Qu'en pensent tes deux amis ? Eh ben ils sont en train de jouer, ils ont pris un soupe et ils nous cherchent. D'accord. Ils ont envie de servir de pompe, c'est ça ? Mais arrêtez de regarder la carte en stream pour pas qu'ils s'affournent. Pour pas qu'ils sachent. Non mais ils sont pas sur le même serveur je pense. Et surtout ils ont aucun courage. Et aucune compétence. Euh... Alors nous on va vers la lumière magique, j'ai pas besoin de la carte vous savez. Ouais. C'est la grosse lumière qui crée dans le ciel, ouais. Le gros truc qui crée dans l'or. Nord-Ouest, Nord-Ouest, Nord-Ouest. On a peut-être enfin moyen d'avoir du vent dans les voiles donc je vais les bouger. Alors attends, est-ce que j'ose peut-être les insultes ? Voilà. Oui c'est bon. Insultes validées. Maillard, touche de l'autre voile. Ok. Je m'occupe de l'autre voile ? Ok. Alors. Pendant que vous regardez les voiles, moi je vais juste faire un truc vite fait. Répondre avec des insultes ? Non, je vais regarder où en est le bateau PVP parce que s'il nous tombe dessus, lui on va... C'est bon, on a pris toutes les voiles là. Tout le vent là. Et là on a enfin du vent. Et enfin on avance là bordel. Et en plus ouais, il y a du loot hein, droit devant. Il y a des poissons ouais, enfin il y a des oiseaux ouais. J'en profite pour être en plus Fred a évoqué de jouer avec nous, ça ferait qu'on pourrait être quatre et donc avoir un galion. Attention. On se rapproche. Voilà. Et maintenant. Voilà. Dans l'eau, dans l'eau. Voilà. Tire, non. C'est bon, c'est bon. Et voilà. Oh la la, incroyable. Alors, on peut aller fouiller le bateau mais on s'y perd vite. Parce que... Y'en a dans tous les sens. Je regarde toujours si on a... On s'utilisé aux soirées chez Michou. On avait dit qu'il fallait pas parler de... Je parlais du youtuber Michou qui fait du Fortnite. Ouais. Et la fameuse tortue solitaire. Et de la fameuse tortue solitaire. Exactement. Voilà. Tu vois, on se comprend. Ouais, c'est ça. Alors, comment... Où est-ce qu'on voit notre barre d'oxygène ? Y'en a pas. Ouais, et quand... Quand tu vas commencer à étouffer... Quand tu vas commencer à mourir, c'est là que tu t'inquiètes. Exactement. Alors... Où est-ce qu'on a des choses intéressantes ? Oh le coffre ! Oh là là... C'est quoi c'est un coffre ? Coffre de maraudeur ! Ca c'est beau ça. Caisse de terre rare. Y'a des boulets ? J'ai pas trop regardé moi. C'est bon, je suis en train de m'occuper de vider. Je vais peut-être commencer à m'étouffer. Je répète. Je vais peut-être, virgule, commencer à m'étouffer. Je suis m'étouffé avec P2F. J'ai trouvé un coffre de maraudeur avec des... PH, non, non. Je l'écris à l'Iranienne. Avec des copillages dessus, voilà. Il a été colonisé, ce coffre. Un peu comme Ariel, finalement. Un peu comme Ariel qui a aussi été colonisé, il faut le savoir. Qui subissait l'oppression post-coloniale. Surtout par Eric. Et qui a, évidemment, plongé dans la drogue depuis. Alors ça, on s'en souvient, Ariel et la drogue c'est un vrai problème. Alors j'ai trouvé des super boulets de canons. Et y'a encore plein de boulets de canons explosifs, des grenades en fait. Oh c'est très bien ça. Alors moi j'ai trouvé du poisson. Il faut que j'aille le stocker au bateau parce que j'ai plus de place dans les poches. Ah tiens, du boulet. J'ai fouillé le second pont, c'est bon. Donc... Y'a pas rien déjà ? Ouais, y'avait pas grand chose. Mais en fin de temps y'a le coffre de mort déjà. Et là, y'a du monde sur le dessus, je vous le rappelle. Le coffre de la mort, qu'est-ce qui fait de spécifique ? Alors, il te file des doublons au lieu de te filer de l'or. Ce qui est une monnaie plus difficile à avoir. Très bien, très bien. Et donc c'est un peu le coffre que tu attrapes quand tu te sens en confiance. Parce qu'il faut aller le déposer à un endroit au centre de la carte. Et où tous les joueurs peuvent voir le coffre se déplacer. Donc ils savent qu'il aborde un navire. C'est ce coffre-là qu'un jour j'ai volé grâce au grimpeur d'eau à deux mecs qui venaient de couler. Genre, salut les gouillons ! C'est le coffre démoniaque. Ok d'accord, je vois. Voilà, tu as tout compris. Il est démoniaque. Et j'ai trouvé des poissons cuisinés. Il est vraiment terrible. Du poisson cuisiné, c'est cool. Ouais, c'est du poisson qui a été cuisiné. Tu sais, tu as demandé tout à l'heure si on pouvait cuisiner dans le navire du poisson. Et le poisson se vend à des avant-postes de pêche. Oui. Tout petit avant-postes. La bonne nouvelle, c'est que personne ne nous poursuit apparemment. Je ne vois rien. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que nous, on va aller au centre de la carte. Et l'autre, il est juste à côté du centre de la carte. Tu fais attention, Bob, à ne pas bou... On doit aller tout droit. Tu vois, c'est ça. Alors, il ne faut pas le manger. Il ne faut pas le manger. Puisque vendre un tel poisson, ça coûte cher. Entendez. Et pour cuisiner, quand tu prépares dans la poêle du poisson ou quoi que ce soit, il faut que ce soit doré pour que tu puisses le retirer. Il faut surveiller la cuisson. D'accord. Parce qu'il peut cramer, en fait. Qui c'est qui me demandait s'il y avait des tempêtes dans le jeu ? Parce qu'on va aller droit dedans. Oh, enfin ! On a quoi ? Alors ça, c'est bon. Alors... L'objectif est où ? Il est droit devant. Ok, j'ai le blanc. C'est déjà fait. Oh non ! Oh non ! Pardon, pardon, pardon. C'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. Ouais, j'ai entendu comme un bruit. C'est pas moi ! Je peux tout t'expliquer. C'est tes deux potes, là, qui ont aucun courage, là, qui sont sur le serveur. On a pas le vent, là. Il est la merde, tant pis. J'étais content qu'on l'avait dans le dos pour une fois, mais en fait... Eh bien, non. Ça me dit, mon bon ami. Est-ce que je peux m'empiffrer pour remonter de ma vie ou vaut mieux que je meurs ? Non... Est-ce que vous voulez qu'on dépose les autres coffres qu'on a trouvés à l'avant-poste avant d'aller larguer le coffre de mort ? Genre vraiment à vide, par exemple. Pour le coup, je pense que tu peux t'empiffrer de façon... Vas-y, on a récupéré du heal dans les tonneaux. Mais attendez, alors, on va aller à l'avant-poste. On va tout vendre, sauf le coffre de mort. Ouais. On peut pas vendre. Et comme ça, au pire, on perdra que le coffre de mort si on se fait apercevoir. Alors ça, c'est bon. Là, par contre, on va commencer à avoir... Alors, autre chose, quand il y a des tempêtes, il y a des éclairs qui tapent sur le navire et qui peuvent te toucher toi. Ah oui. Et qui peuvent faire prendre feu le navire. Alors, on prend déjà un peu l'eau. J'imagine les mecs qui nous regardent, qui sont habitués à Sea of Thieves et qui regardent la grosse équipe de débutants qui est en train de se dire. Oh, c'est pas gentil pour tes potes. Ah non, mais moi, ils assument parfaitement d'être des débutants. Il y aura peut-être un qui m'a un peu tout appris, mais quand même. Ça va. Oh. Nan, nan, nan. C'est bon, hop. Oh là. Bon, alors, on a une vraie question. Parce que là, on est deux pour pouvoir la poser. On veut savoir, est-ce qu'on peut prendre des Space Marines du Second Founding ? Nous, c'est ça qu'on veut savoir. Alors, c'est vrai, c'est vrai. T'avais posé la question. T'avais posé cette question ? Franchement, j'hésite parce que, à moins que ce soit pour le lore, je suis d'accord. C'est pour le lore ! Pour le lore, oui. À part les Wolf Marines et les Jagatai Kan Marines, tout le monde est pareil. Je veux dire, globalement, il n'y a pas de... Bah, en fait, tu as malgré tout des éléments... Bien joué ! Ouais. Tu as malgré tout des éléments techniques, en fait. Oui, mais là, tu peux justifier. Je veux dire, à part lui, son Cyborg Marine, j'avoue qu'il est plus compliqué à aller. Le mien, c'est littéralement... Du lore. Tactical Jackpack Marine. Voilà, c'est... Et tu ferais un Marine d'assaut, du coup ? Avec plaisir ! Full Core Accord ? Full CAC ? Full Core Accord, c'est débile, parce qu'ils ont toujours un Bolter, quand même. Pas déconnée. Oui, bien sûr, mais... Mais... Et tu seras avec, genre, épée énergétique ou... Ah bah oui ! Full épée énergétique, et puis... Épée tronceau... Épée tronceau... Bien sûr, épée énergétique, c'est pour les commandants. Épée tronceau... Épée tronceau, Bolter à une main, et puis des bisous. Ah non, mais ça va être... Franchement... Moi, ça me vend tellement du rêve, et ça me fait tellement peur. C'est... C'est comme ça qu'on joue à Space Marines ! Ouais, non, c'est... Alors que moi, c'est juste pour jouer du Tech Prest. Ouais. On puisse faire du... Le dieu machine, et encore une fois... Et si tu meurs, on te ramènera dans un Dreadnought. Voilà, c'est ça. Et moi, je pourrais chier... Et tu sais que... Dans un supplément, tu peux jouer le Dreadnought, hein ! Tu peux vraiment... Je l'ai, ce supplément ! Mais tu sais... Tu sais même pas ce que c'est que le JDR. Tu sais pas de quoi tu parles. Et moi, ça me fera plaisir de pouvoir chier sur son... Est-ce que tu peux mimer la vexation, s'il te plaît, Odio ? Comment ? Tu peux mimer la vexation, s'il te plaît ? Ah, je le fais pas bien. Il vient très bien. Il faut freiner, là, en fait ! Oui ! Ça râcle ! Ça râcle un peu ! Ça râcle ! Ça râcle même très fort ! C'est bon ! On est proche du commerçant ! Bon, bah, je vais boucher les trous ! Je vais boucher les trous ! Les mecs, je les garde impeccables ! Je fais un créneau, et voilà ! Et ça critique ça ! Alors, où est-ce qu'on a des trous ? On a pas de trous, surprenamment ! Non, on a rien ! On a vite fait surfé, quoi ! Ça va ! Mais ouais, vous pouvez jouer la nouvelle fondation, il n'y a aucun problème ! La prochaine ! Oui ! En fait, moi, la crainte que j'ai, c'est que... C'est que... Vous perdiez les gens, en fait ! Si vous partez dans trop de spécifiques ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Mais vous dites non ! Oh Dieu, t'étais pas là, quand il y avait Fred et Bob, qui, pendant des semaines, m'ont expliqué qu'à Magical Girl, à Magical... À l'émission Magical Aventure, que ça allait bien se passer ! Hein ? T'étais pas là, quand une demi-heure avant l'émission, ils ont dit... Mais Maillard, t'inquiète pas, ça va très mal se passer ! On voulait juste te rassurer ! Non ! Bien sûr ! Il y avait des codes ! Fallait que tu les respectes ! Et t'as respecté ! Non, mais c'est le code de la terreur que j'ai respecté, surtout ! Bien sûr ! Vous êtes bien, les mecs ! Attends ! Qu'est-ce qu'on voulait faire, nous, déjà ? Je regarde... Allez, regarde, au milieu de la carte, on a un coffre maintenant... Ah non, non ! Et ce coffre... J'ai regardé le... J'ai regardé le... J'ai regardé les Space Marines... Ah ! Parce que moi, je me souviens plus duquel j'avais dit, mais je les avais trouvés, et c'était fantastique ! Oui, c'est ça, les Doom Eagle ! C'est ça, c'est ça ! Non, parce que... Merci, Myron ! Bon, je peux pas jouer d'un petit caire ! Bon, je joue le truc le plus religieux possible, évidemment ! Non, je veux pas que tu joues... Non, non, tu joues pas... Comment ça s'appelle ? Euh... Archiviste ou quoi ! Non, non, non ! Non, mais j'ai pas envie ! Les trucs avec les... Non, faut pas jouer les Toits Noirs ! Ouais, parce que ça va être trop mystique après ! Puis, on va se retrouver avec un Space Mine qui va tout le temps dire... Ici, les gens sont morts ! J'entends leurs cris ! Ça, ça... Si tu commences à jouer des Psykers, autant jouer les Chevaliers Gris, tu vois ! Et puis, basta ! Ouais ! Et c'est quelque chose que tu peux jouer ! Encore une fois, dans les carrières avancées, tu peux jouer... Les Chevaliers Gris, tu peux jouer... C'est assez ouf, quoi ! Les Dreadnuts ! Alors, très étonnamment, les compétences de discrétion sont en malus avec un Dreadnought ! Surprenamment ! Et pourtant, c'est quel commandant de la Garde Impériale qui était capable de cacher sur le jeu de plateau ? Qui était capable de cacher des Titans derrière un poteau à la Bugs Bunny si tu veux ? Ah, mais c'était alors la version épique... C'est Creed ! C'est Creed ! Creed ! Creed qui avait le super-pouvoir de caler une unité, quel que soit son poids, ça va, ça... Derrière un buisson ! Et en fait, tu peux caler un Titan Imperator derrière un buisson ! Vous sentez que... Je vais pas avoir besoin d'expliquer grand-chose dans l'univers de Warhammer 40.000 pour jouer avec Sega ? Alors, attendez ! Je vais nous tracter un peu ! Non, non, et si, il va falloir vous répartir parmi les classes de persos, donc... J'ai une question, le coffre démoniaque qu'on se balade, il faut qu'on le ramène au Reaper Hideout, c'est ça ? Ouais ! D'accord ! T'as mis une marque sur la map ou pas ? Ouais, il a mis une marque, il faut aller en haut à gauche, donc... Tu mets pas de marque sur le chemin pour accéder à... Bah non, parce qu'ensuite, je me mets directement sur le... Je centre la carte sur mon objectif, et ça te fait apparaître ton bateau à l'extrémité de la carte, c'est avec comment une orientée ? T'as pas besoin ? Mais t'es vivi, t'es vivi, t'es vivi, t'as pas besoin ! Fermez vos gueules ! Fermez vos gueules et déployez-moi ces poils ! Alors voilà, moi, on m'habite à un stream, c'est ma première fois, et je suis accueilli comme ça, je trouve ça un peu dur quand même ! Alors d'une, c'est tout ce que tu veux... On t'a accueilli ? Mais parce que moi, on m'a vendu ton accent espagnol, c'est tout ! Moi, je voulais pas que tu viennes au départ ! Il était pas bien mon accent anglais tout à l'heure ? Ils sont pas partis les gens en disant, mon dieu, quel accent anglais brillant ! Bah ils sont partis sur... Peut-être, mais ne change pas de conversation ! Oh ! Oh ! Je vais prétendre de parler qu'espagnol ! Que no entiendo nada ! Ouh là là ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oh merde ! Alors attendez, par contre, la boussole a arrêté de... Ouais ! Alors, je vais te servir de boussole ! Ouais, c'est ce qu'il dit le matin l'histoire ! Tout droit ! Je suis un peu trop là ! Je m'occupe de vider les lécales, hein ! Ouais, ouais, ouais ! Oui, oui ! Oui ! Bah oui ! Ouais ! Ah, le jeu de la maturité, hein ! Hein ? La barre bouge tout le sol, bordel ! Bah c'est... c'est alors ! Ah bah après j'aimerais revenir sur une chose, parce que c'est pas moi qui a commencé ! Sur la barre qui bouge toute seule ? C'est là-dessus que tu veux revenir ? Non mais allons-y, parlons-en ! Madame... Et pour le jeu ? Ha ha ! Alors, aux gens qui regardent, moi je ne valide rien de tout cela ! Moi quand on dit maturité, on voit le dictionnaire, il y a la photo de Dieu connard en-dessous ! On voit quand on dit maturité, on voit l'excellent du bac suisse ! Putain, la barre ! En cosplay de Borat, hein ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Effectivement, et la barre part en sucette, absolument d'accord ! Ouais ! Va plus vers la droite ! Et c'est pas très bien ! Je voulais la laisser tourner pendant une seconde pour voir comment ça se passait ! Ah non, elle devient folle ! Ah non, elle devient folle ! Euh... potentiel de cailloux ! Euh... 3 T20 ! Potentiel de cailloux ! 3 T20 ! On va l'esquiver ! On va tenter... Au pire, je réparerai, hein ! Si jamais il y a un cailloux qui t'envoie pas la peau ! Ouais, je connais cette excuse ! Au pire, je réparerai... Enfin, je la connais ! Non mais vous êtes... vous êtes exigeant, hein ! Bah, contrairement à tes deux potes, c'est clair que... Je pensais que le monde des streamers, c'était un monde de gens sympas, agréables et tout ! Et voilà, je découpe les coulisses ! Droit avec l'insulte, pression, harcèlement au travail ! Non, fais-le avec une voix monotone, au moins ! Et encore, t'as pas vu les streamers parisiens ! Et là, c'est la main ! Ouf ! Le Nord, hein ! Le Nord ! Alors, ouais ! Moi, je ne fréquente que très peu Paris, vous savez ! Par contre, des parisiens ? J'arrive de fréquenter des parisiens ! Alors là, normalement, je suis bien orienté par rapport à ce que tu voulais, mais euh... Euh... Eh bien, oui, c'est pas mal ! Va un peu plus vers la droite ! Ouais, c'est ce que je pensais, ouais ! Et là, nickel ! Ah, bah voilà ! Toujours on revient à la même chose ! Bien plus, parce qu'on a des cailloux partout et euh... Un commentaire sur la droite ? Euh... Je l'ai fait, déjà ! C'est bon ! Ah non ! C'est bon ! C'est bon ! Alors, il faut aller plus vers la droite encore, s'il te plaît ! Oh là ! Fais comme si tu étais François Fillon ! Encore plus à droite ! Ouais, donc... Ouais ! On prend l'eau, je confirme, hein ! On prend l'eau, on prend l'eau ! Non, mais c'est la pluie, ça, c'est rien ! Rien à voir avec François Fillon, du coup ! Regarde l'argent ! Bon, alors, on va aller plus sur la droite, parce que là, on va se taper une île ! Euh... Ouais, 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 je vois ça ! Plus sur la droite, tu dis ? Oui ! Ok ! On a fait fuir la tempête, c'est bon ? Non, la tempête nous a bien fait dériver, ouais, je suis désolé ! Non, pas de problème ! Non, mais écoute, tu n'es pas une tempête, ce n'est pas ta faute ! Là, ouais, c'est un peu too much, mais... C'est bon, là, c'est très bien ! On va très bien faire ! On va bien sur l'objectif, là ! Je suis sûr que les mecs vont réagir, ils vont attendre qu'on soit assez prêts ! Je suis assez surpris qu'on ait aucun mégalodon, ou aucun... Attends, on n'est pas arrivés ! Moi, j'en suis terriblement satisfait ! Oh, mon gars ! Si on peut juste se promener et récupérer des coffres, c'est sympa ! Donc, il faut qu'on aille sur cette espèce de tourbillon démoniaque, là-bas ! Non, ce tourbillon démoniaque, c'est un boss ! Il est plus loin ! Malediction ! Il me fait des curls ! J'ai pris les coupeurs ! Arrêtez ! Est-ce qu'il y a besoin d'un cul sur ta barre ? Non, non ! Non, ça ira, merci, c'est gentil, mais... Vraiment ! Pour moi, c'est important de proposer ! Comme ça ? Ouais ! Ah bah, tu sais, maintenant, on se connaît bien, donc... Vous savez ce qui rendrait la situation pire ? Euh... T'as... T'as senti le petit moment blanc ? Oui ! Mais lui, il lui répond pas ! Ça va lui donner... Ça va lui donner... Ça le nourrit ! Ça le nourrit ! C'était une fausse mauvaise nouvelle, c'est juste de la musique. Oh... Ça va tout réussir à passer... Ça m'étonnerait qu'on arrive à vendre le coffre de la mort avant que les autres ne réagissent. Parce qu'ils sont vraiment juste à côté. Mais je pense pas qu'ils font ça. Alors là, c'est une île très particulière, puisqu'il y a juste... Le mec qui accepte les trésors de la mort. Ok, on aura le temps d'y arriver, du coup. Oui. Je pense que même si les autres réagissent, ils auront intérêt très rapide pour nous intercepter. Tu portes le trésor, nous, c'est qu'il fait avec des grenades et on tire sur tout ce qui existe. Non, en fait, vous allez même pas vous arrêter, je vais sauter à l'eau. Mais... C'est très con. Et je vous rejoindrai... Ah bah c'est aux yeux qu'il a dit, donc... Et je vous rejoindrai une fois que j'aurai vendu le tour. Oui, il pourra avec une sirène. Voilà, mais... Écoute, moi je vais mettre un boulet... Moi je vais prendre un boulet torpeur, ça peut endormir les ennemis. C'est vrai que tu peux charger en avant... Quand tu charges avec un boulet particulier... Attendez, on va faire le plan, il va m'accompagner Bob, et toi tu vas conclure Mayara. Ok, d'accord. Est-ce que tu es sûr de cette confiance, que tu me prêtes ? Eh bien oui, parce que souvent j'ai senti qu'il y avait des accusations. Que le ton était un peu... Va légèrement plus à droite, c'est parce qu'il y a une petite île qui va te gêner et ça va nous rapprocher de la grosse île où on veut aller. Ah, les autres sont en train d'affronter le boss en fait, je comprends. Bon, une chose n'est sûre, c'est que j'ai des grenades. Oui, c'est bon. Va à droite, ignore-les. C'est bon là ? Encore un peu ? Encore plus à droite. Parce que là, tu y as vraiment une île... En fait, tu es juste... Je ne vois pas, je ne vois pas parce que moi je n'ai pas besoin qu'il y ait un cul devant moi, mais je ne vois pas grand-chose. Pas besoin d'utiliser l'excuse nulle. En fait, les joueurs PVP sont occupés à affronter un boss, donc ça nous arrange bien. Ah ok, pour se garer en fait, tu veux que j'aille à droite ? Non, attention, tu vas aller à gauche à mon signal. Aaaaaaaaaaah ! Gauche ! Gauche ! Ouais, ouais. Et au pire ça va craquer, tu répareras et Bob tu peux sauter avec moi. C'est bon ? Tendu. Ouais. Je ne vois pas. Ok. C'est bon ? Ouais, c'est bon. On est largué. Ouais, ça passe. Par contre, derrière, tu veux tenter de freiner ou d'aller à droite ou quelque chose ? Non, je vais... Oh non ! C'est pas grave. Je racle ? Mais non, tu racle pas. Mais c'est totalement vrai que je racle pas. Que dalle. Alors, j'ai des bombes incendiaires, je suis déjà équipé. Pour l'instant, on ne fait rien. Je pense qu'on est tranquille, mais si jamais tu vois quelqu'un... C'est une bonne et une mauvaise nouvelle ! Vas-y, rentre. C'est toi. C'est là. Tout va bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on prend l'eau. C'est bon, de toute façon, maintenant, on est à vide. On peut couler le temps qu'on veut. Et voilà, 25. Ouiiii ! On a réussi à vendre le coffre. PVP... Victoire ! Oh merde ! Oh, en plus, on récupère de là. Mais bien sûr ! On récupère de la récupération chez les... On va retourner sur le bateau ! J'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on a un trou, mais qu'on ne prend pas l'eau. C'est surprenant ! Maintenant, il faut manoeuvrer parce qu'il y a quand même le navire PVP à côté. Il y a des coffres là, je regarde. C'est une bonne nouvelle ! C'est très 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 bonne nouvelle ! J'ai pas trouvé plus de matos ! C'est sûr que tu veux décoller avec tes voiles encore dressées ? Je... Non ! C'est-à-dire que... Je peux tout t'expliquer, oh Dieu ! Je... Alors voilà ! Il y a des marins professionnels, puis il y a les autres ! Oh bah, ça y est, on bouge ! T'as vu ? Ah bah, moi je suis en train de nager après vous, mais ça... C'est pas grave, prends une tirette ! Attends, attends, attends ! On peut peut-être encore faire quelque chose... Non ! Il est pas dans l'angle du grappin ! Attends, je vais essayer de... Je vais essayer de vriller le... Bob ! Bob ! Attends, je tourne, je pivote ! Oh la la ! Oh ! Le harponnage du Bob ! Oh ! Là, tu peux le mettre sur ton CV, hein ! J'ai harponné Bob Lennon ! Non mais... Je suis harponneur, les amis ! Mais... Hashtag, balance ton archiviste ! Ah mais... C'est ça, non mais attendez ! Mais Moby Dick, à la base, c'est basé sur l'histoire de ma vie ! Oh la 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 ! À quel niveau ? Alors moi, j'étais la baleine ! Au niveau que c'était une grosse tête de gland, mais qui écoutait Moby ! Voilà ! Toute pas trop, parce que là, oui, c'est bon ! Va plus à droite ! Moi je dis, c'est Amérique, que je boive le grog ! Voilà ! Alors là, je pense que sur le stream, les gens doivent être admiratifs, ils ont raison ! Et c'est là que je dois dire, abonne-toi à ma chaîne ! Et surtout... Mets la cloche ! Très bien ! J'ai pas rigolé, je trouve ça très nul, là ! Moi j'ai même pas, j'ai un channel, y'a rien, y'a pas de pub ! Mais il a un site ! Ouais ! Mais j'ai un site ! J'ai une chaîne YouTube ! Honnêtement, moi c'est le cycle que je fais ! Je fais Twitter, Reddit, l'audioconnard ! Mais c'est même comme ça qu'on s'est connus, souviens-toi ! Absolument ! Bah oui, tout à fait ! Moi je me souviens, je portais des sous-vêtements de Space Marine et... Exactement ! Et moi j'avais un sous-vêtement de Bolter, et voilà ! Moi j'étais venu sans slip, on sait jamais avec ces YouTube ! Mais c'était comestible ! Attends ! Très bien ! Alors, ok ! Alors ! Ah merde, j'sais plus jouer ! J'suis bourré, j'ai bu tout le grog ! Ouais ! Tu peux vomir sur les gens ! Ça les aveugle ! Enfin, quand je dis les gens, tu peux vomir sur les gens ! Je suis tombé de la vigie ! Oh, chier ! Et tu joues très mal, maintenant ! Oh très mal, t'as pas l'oreille musicale, c'est tout ! C'est simplement parce que t'es 6 que je t'attaque pas ! Oh là là ! Oh ça dégénère ce genre de propos, il est vraiment ivre ! Oh des tonneaux à droite ! Il y avait un truc rouge qui brillait au milieu ! J'y vais ! Ah oui ça c'est intéressant ! Oui ! Ouais, ça brille fort ! Jetez l'encre, jetez l'encre ! J'y vais ! J'y vais ! Non mais j'y vais, j'y suis allé trop tard ! C'est moi qui le prends ! Ah non mais moi c'est à l'encre que j'allais ! J'arrive pas à me diriger vers l'encre ! J'y suis allé ! J'ai senti que... Tu vais abuser de substances illicites ! C'était compliqué ! Ne faites pas ça, bien sûr ! C'est fait par des professionnels ! Voilà, les enfants... C'est fait par des cascadeurs ! Ça ! Ah ! J'ai retrouvé dans ce jeu une tenue avec une espèce de civili cravate rouge ! Donc je suis un homme heureux ! C'est beau ! Ah non mais... Où est mon ? Où est ma gemme ? Attends... Rouge ! Où est la ? Elle a des pop ? Non ! Elle peut des pop ! Ah non c'est bon c'est bon ! Si voilà ! Alors quand les objets des pop en fait ils se mettent à couler ! Ah merde ! Et donc faut aller... Tu peux toujours la récupérer s'ils se mettent à couler en fait ! C'est comme récupérer tes lunettes à la piscine ! C'est quelque chose qu'il faut faire vite ! Alors je vais faire attention à ce qu'il n'y ait pas un requin qui envoie à mon cul lui ! En tout cas messieurs nous avons eu de la chance qu'un nous a pu récupérer du loot sans nous faire trop attaquer ! Mais oui grave ! C'est pas du tout fait attaquer ! On a imposé les respects, ils ont tous fui devant ton accent ! C'est vrai qu'on a eu effectivement cette tentative de négociation ! Alors on voit que j'ai été négociateur pour le SWAT dans ma jeunesse ! Et tout de suite ils ont échangé les otages ! Le SWAT du 9-2 bien sûr ! Le SWAT exactement ! Moi j'étais au SWAT de l'Auvergne ! Ah yes ! J'étais négociateur au SWAT de l'Auvergne ? Ah non j'étais négociateur au SWAT de l'Auvergne ! C'était chaud parce que va négocier avec des moutons enragés toi ! Ah il va falloir proposer un bol de rouge ! Ah non mais ça va vite ! C'est pour ça que tu vois les... les punks... les... Ariel et ses punks... Continuez d'en parler moi je vais lever l'encre ! Euh... il y a une musique ! Ouais ! Ah non c'est parce qu'on est à proximité du capitaine... Ah ouais c'est vrai ! Il est en train de couper autour de nous ! Oh merde ! Il est en train de couper autour de nous ! On se casse ! Parce que lui il a toute une flotte ! Il a quoi ? Il a toute une flotte ! Regarde ! Non on leur casse la gueule ! Non ! Parce qu'on est lâche ! Oh non attends ! Non mais à un moment on se bat ! On n'a pas de trésor ! On s'en fout ! Bah... si ! Il y a moi ! Donc on a rien de valeur à bord ! Aïe ! On s'en fout ! A gauche ! Navire ! Navire ! Navire ! Au canon ! Oh la la ! Oh la la ! Vite ! Navire PNJ ! Euh... tu veux... tu veux débouler de canon spéciaux ou pas ? On s'en fout ! On s'en fout ! Tirez au canon je vous rapproche ! Ok 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 ! Au secours ! On s'a raté ! Aïe ! On a pris un coup ! Allez plus haut les gars ! Alors ça fait un petit bruit hein ! Ouais voilà ! Là c'est un petit bruit ! Ah loupé trop ! Ah non ! J'ai essayé d'avoir le marre ! Tiens bouffe ça ! Ah j'ai raté ça je pense ! Non ! Allez ! Faut qu'on te prenne le creux de la vague là ! On peut pas ! Je peux me laisser plus ! Ah j'ai failli avoir le... Allez ! Ils sont trop haut ouais ! Ouais ils sont trop ! Allez là 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 ! Oh oui ! Ça touche là ! Je vais récupérer les boulets ! Je répare ! Ok ! Oh ! C'est toi qui m'a fait ça ou Dieu ? Non non toi bien répare ! Bon attendez ! Je vais tirer un peu aussi parce que... Je sens qu'on a besoin de tir de Professionals ! Ah bah j'ai plus de munitions ! Merci pour étant les Professionals ! Poupe dans le canon adverse ! Headshot ! Le mec est... Je m'occupe de réparer ! Je m'occupe de réparer ! Vas-y ! Va tirer ! Vas-y ! Ah mais c'est bon il coule ! Attendez ! Il coule ! Il coule ! Tokyo Drift ! C'est bon ! Attention là-bas ! Je crois qu'il y a deux navires qui s'affrontent ! Il s'est déclinqué ! Et ils ont lâché du matas ou pas ? Déportons-nous vers la gauche ! Déportons-nous vers la gauche ! On va à 3 Micro-Stalinium ! Voilà ! Non mais c'est des Pico-Stalinium, attends pour moi ! On va à 3 Pico-Stalinium ! Tu me fais 3 360 sur toi-même ! Ça veut rien dire ! Non mais t'as raison ! Merci beaucoup Arkel ! La question c'est... Est-ce qu'ils ont lâché du loot un peu ? Oui ! Ça va remonter ! Faut le temps que ça remonte tu vois ! Et puis ça remonte ! Parce que là ça crume avec le ! Et puis ça va remonter gentiment ! Je crois que ça coulait ! J'essaie de suivre ! Oh là là ! C'est bon tu vois le loot ou pas ? Tu vois que ça brille ou pas ? Non je vois pas encore le loot ! Pour l'instant j'ai juste des messages me disant Putain 3 pour un soupe ! Voilà ! Il y a des messages désagréables ! Bah dis-leur qu'il y a un peu le courage de nous affronter déjà ! Et puis après on va voir des suites ! On est pas sur un sloop ! On est sur une brigantine ! Ouais c'est ça exactement ! Alors attendez ! Est-ce qu'on prend encore l'eau ? Oui ! Alors euh je suis à la vigie et je vous laissez regarder si vous allez vous abriquer ! Sur notre gauche ! Oh là là ! Oh là là ! Je vous freinez ! Alors jetez l'encre si on vient de la possibilité ! Essaye de tourner à gauche plutôt ! Ouais ! Essaye de mettre à portée de harpon ! Ok ! Alors du coup Maillard est pile poil dessus ! Ouais c'est là ! Je tente de rouler directement sur Maillard ! Ouais 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 ! Oh ouais ! On avait dit pas en dehors du mercredi soir ! Soir est-ce la neige ? Eh ouais ! Sois prêts à jeter l'encre ! Alors attend je vais te ramener ! Avec les vagues c'est pas simple ! Bien joué ! C'est nickel ! C'est nickel ! C'est parfait ! Oh là là ! Attention ! Deuxième coffre ! Troisième coffre ! Ah ! Nul ! Ah ! C'était moi ! Mais c'est pas grave ! Voilà ! Tu récupères tous les treasures d'AC1 ! Oui ! Il y a un truc qui brille ! Je le vois ! Il est jaune ! Oh ! Ouais ! Il y a encore un truc ! Ouais ! Je le vois ! Je le vois ! Vous en faites pas ! Ah c'est bon ! J'ai pas eu l'avoir ! Non ! Presque ! Bon je vais t'essaier de prendre sinon je risque de te ramener par erreur ! Ouais ! Oui ! Allez ! C'est bon il l'a récupéré non ? C'est bon là ! C'est bon là ! Récupère les deux ! Partons ! Démarre ! Démarre vite ! Et voilà ! Alors après est-ce que vous ne vous dites pas ? Intéligable ! Mais quel harponneur ! Mais oui je sais ! Mais quel harponneur ! Ah ! Ça va bien du cœur ! Je vais t'aider à monter l'encre ! Il faut par contre que je m'absente pendant 30 secondes ! Attends ! Il y a encore ! Attends ! Il y a du loot mais droit devant ! Avec un objet en milieu ! Regardez devant ! Ah oui effectivement ! Mais non ! Et bagot et bagot ! Et bagot et bagot ! C'est bien ! On serait pas con de récupérer quelques boulets ! On avance pas là ? Si ! Si si on avance ! Et je vais lâcher l'encre ! Je fais qu'on sera porté ! Non ! Lâche-la ! Lâche-la ! Vas-y ! Je peux y aller ! Nan ! Oh la la ! Et là normalement on est plus qu'à porter ! Ouais ! Là on se régale ! Euh ! Il y a le navire PVP pas loin ! Je propose qu'on lève l'encre ! Attends ! Et qu'ils sont du droit vers nous au passage ! C'est vrai ? Attends ! Oui ! Mais non ! Mais tu utilises encore cette voix de menteur ! Mais 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 ! C'est pas ce que vous croyez ! Attends ! Je vais prendre une autre voix ! On va faire collage foufoufou ! Je crois qu'il y a des mecs qui vont nous attraper là-bas ! Ah ! Larson ! C'est parti ! Mlaçon ! Je t'ai pris une boulette ! Alors on va aller à Daggertoos ! C'est plein nord ! Go 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 ! Go go Colorado ! Attends ! Attends ! T'as levé l'encre ? Ouais c'est bon ? Ok ! Non ! Pas encore ! J'ai besoin de toi grosse dame ! Aide-moi ! Oh ! C'est pas possible d'avoir un cul comme ça qui me barre la moitié de l'écran ! Ouais ! Oh non mais c'est encore pire ! Heureusement que les gens ne voient pas ce que je vois avec mon écran parce que vraiment c'est... Enfin je joue un pirate proctologue ! La fameuse... Pour les professionnels de Dungeons & Dragons c'est le fameux bi-classage hein ! Bi-classage, pirate proctologue, je peux te dire que les trésors que tu trouves tout le monde veut pas les racheter hein ! Alors ça parle de proctologie et après ça fait des reproches à mes commentaires graveleux qui datent des années 90... C'est honteux ! On était justement en train de citer... C'est de pirate proctologue ! Est-ce que tu as envie de faire ta classe de personnage ? Et bah écoute... Yoho, yoho, c'est la proctologie ! La croix ! Elle indique la prostate ! Oh ! Une croix n'indique jamais l'endroit d'une prostate ! Moi ce que j'aime c'est quand on remonte la prostate ! Sa place est dans un musée ! Non mes amis, yoho ! Docteur Jones ! J'aime pas quand vous faites des blagues quand vous me mettez le doux là ! Allons tout au fond plus profond ! Eh c'est pas des biscuits secs ! Yoho, yoho ! Je vous conseille de fermer les yeux ! Et tout c'est très fort ! Parce que je veux ouvrir la chaîne de l'adulte ! Est-ce que quelqu'un sait où on va ? Oui ! Ah ! Tu fais partie de ces gens là alors ! Ah moi je fais partie de ces gens là tu vois ! Un peu le... Obséquieux un peu ! L'obséquieux du sans orientation ! Il y a un sloop qui est amarré là où je voulais aller ! Est-ce qu'on veut pas planquer nos coffres un peu dans la cale ? Oui bonne idée ! On va déjà changer de direction parce qu'on va pas aller sur un avant-poste où il y a du monde ! Je m'occupe des coffres ! Je vais aller à Galearsgrave ! Je change de direction, je fais plan-est ! Tu veux pas aller sur un avant-poste où il y a du monde ? Bah parce que les gens ils sont pas toujours gentils ! Et qu'en plus c'est dangereux ça ! C'est tellement faux ce que tu dis ! On leur casse la gueule ! Ecoutez je suis sociopathe ! Voilà ! Je sais de quoi je parle ! Voilà ! Bon ! On arrête maintenant ! Moi je suis pire ! Je suis la version méchante ! Je suis sociociste ! C'est bon de leur casser la gueule ! Moi je suis l'innocence de l'équipe moi ! Pour l'empereur ! Bande d'hérétiques ! Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir le sel comme ça ? D'avoir pendant des heures fait des quêtes incroyables ? Mais non ! Bien sûr ! Mais bien sûr que non ! Voilà ! Arrête de mentir encore une fois avec cette voix ! Alors je tiens à donner ma stratégie qui consiste à... Il y a un bateau sur l'autre gauche ! A jeter à l'eau ! Sur l'autre gauche je vois rien ! Ah si ! Effectivement ! Zut ! C'est une autre brigantine ! Ah ! Euh ouais ! Bon on va quand même aller vers l'est et puis on verra bien comment ça se passe ! C'est pas le choix hein ! Au moment faut... Ça ! Parce que refaire demi-tour... Bon ! Et puis il faut se dire qu'ils ont aussi peur que nous on a peur si tu veux ! Non non ! Eux ils ont peur ! Nous on a pas peur nous ! Ah moi je me chie dessus ! C'est un chien ! C'est... J'ai pas soufflé du nez ! J'ai pas du tout soufflé du nez ! Ce serait pas intelligent de charger les boulets préemptivement ! Alors si ! Ça serait même très intelligent ! Et ça serait très appétit ! Je tiens à le dire ! Ah bien ! Non mais là c'est un avant poste ! Ah c'est un vrai avant poste ! Ok d'accord ! J'ai cru que c'était une île de ce qu'elle était ! Non c'est vrai ! Elle ressemble parce qu'il y a l'espèce de Galion là tout en haut ! Non non ! C'est Galion's Grave ! Et c'est un... C'est un avant poste ! Ah oui ! Je peux dire Galion's Grave ! Ok ! Et non Galion Grave ! Moi je préfère aller à Galion Grave ! Mais si vous voulez préférer aller à l'autre ! Ah Galion Grave ! Le Galion est grave ! Ok ! Très bien ! Ouais ! Le Galion... Ouais ! Ouais ! Le Galion... Ouais ! Le Galion... Tu fais bien le Galion ! Ouais ! Bah j'ai fait Galion troisième langue ! Non mais c'est... Non mais je comprends ! Le mercredi soir ! On s'arrête sur cet avant poste ! Ouais 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 ! On liquide ! On liquide ! Ok là ! T'es pas mal là ! T'es pas mal ! Tu voudras jeter l'ancre ? Genre maintenant ! Jeter l'ancre maintenant ! Oui tout à fait ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Ah ! Attends ! T'as dit s'il vous plaît ! Ah mais parce que je suis de la courtoisie tu sais ! L'élégance à la française ! Ah ! Et là on est bien garé ! Ah d'accord ! Donc c'est toi qui me dis dessine moi comme l'une de tes françaises ! C'est toi ! Exactement ! Mais si tu t'allonges je te dessine ! Il faudrait que j'achète l'émote ! Juste pour ça tu vois ! Ça serait 5 euros bien investi ! T'as vraiment très envie de me lessiver ? J'ai pas compris ! Non ! Arrête ! Va dans l'écoffre ! Aura toi utile ! Bah je sais pas faire ! Je te préviens ! Mais ça fait depuis un moment que je t'ai prévenu que je savais pas faire ! Quoi ? Être dessiné comme une femme française ? Non ! Être utile ! Ah ! Bah attendez ! Laissez faire les professionnels ! Ok ! J'ai une caisse d'épices ! Ah ! Il faut la vendre au marchand qui est directement sur le quai ! Ouais ! L'épice doit couler ! Putain ! Oh le air toutou ! Euh marchand qui est sur le quai ! Regarde ici ! C'est ça ! C'est exactement ! Ça doit être ce pégus ! Voilà madame ! Je vais filer un saphir parce qu'ils acceptent aussi les saphirs les marchands et comme on a pas de drapeau d'émissaire ! On s'en fout ! Euh... A quelle heure souhaitez-vous vous arrêter messieurs pour savoir si je vends les coffres ou pas ? Quand tu veux ! Moi je n'ai pas euh... Pourquoi il y a une horaire qui ferait que tu veux pas vendre les coffres ? En fait les coffres... Les coffres dans lesquels on peut glisser les objets, tu peux les vendre ! Mais ils sont bien utiles sur le bateau ! On parle toujours des coffres ! Voilà ! Ils sont bien utiles sur le bateau pour stocker les objets ! Oui et non ! Parce qu'on peut les poser par terre, on sent pas les couilles ! Non ! Les coffres vides, on peut à nouveau les remplir ! Mais sinon je peux aussi les vendre ! Ils rapportent pas grand chose mais voilà ! Quand on arrête de jouer... On connait le... Enfin... Mec ! C'est comme ça que tu grattes quand même ! C'est honte ! Ah ! Alors ! Alors attends ! J'ai senti qu'on a failli déraper là ! Il y a eu un petit... Ouais c'est ça ! C'est le petit bruit de pneus tu vois ! Je pense qu'on est au-delà ! Je pense qu'on est au-delà ! Un petit... Petite... Petite odeur de gomme ! Je pense qu'on est au-delà du dérapage les enfants ! Ça va bien se passer ! Il reste un coffre ! Caisse de stockage ! Et aussi accessoirement un rubis ! J'ai pas vu ! Euh... Caisse de stockage ! Où est-ce qu'on les donne ? Les caisses de stockage... En fait elles servent juste... Elles se vendent pas ! Quand on les trouve elles contiennent des boulets, des planches... C'est comme un super tonneau si tu veux ! Voilà ! Donc je vais sortir du bateau pour rien en fait ! Tu peux la laisser là ! La caisse de stockage je peux la laisser là ! On s'en fout ! Alors profitez-en pour... Pour piller les... Là où vous êtes sur le pont... Bob... Voilà il y a des tonneaux donc ! J'ai vu ouais ! Alors que... Oh Dieu ! J'ai... Malheureusement j'ai les poches pleines ! Mais oh Dieu il continue à vendre ! Il est comme ça ! Oh Dieu aime l'argent ! Vous avez noté qu'il y avait un bateau juste à côté de nous en fait ? Oh ça va ! Attends je vais être obligé de leur parler ! Non mais leur parle pas ! Attends ! Attaquons-les ! Well... C'est que le bouton que tu fais pour communiquer ! Oh ! I heard you ! Ils sont en train de tourner les canons ! Ils sont en train de tourner pour nous avoir dans les... Attend ! Rendez-vous ! Ah ! Se rendre ! Ah mais non mais attendez ! On est français mais faut pas déconner quand même ! Mais c'est moi qui ai dit ça ! Ah bah il te répond à toi ! Ah mais arrête de dire de se rendre ! Ah 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 ! Alors tu tiens dessus ou pas ? Utilisez the police, drop the coffre ! Est-ce qu'on pourrait pas euh... Tirer un... Ah il te bise ! Un boulet de sympathie ! Un boulet de sommation ! Attends mais ils sont en train de se tourner ! Bon j'ouvre le feu ! Non ! Non ! Bon j'ouvre le feu ! Non 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 ! On va être... On est à vide ! On est à vide ! On peut ! Ah bah oui ! Oui ! Oui ! On leur défonce ! Ils sont morts ! Let's go ! Ok let's go ! Vas-y attaque ! Ils en ont eu un ! Allez ! Il est mort ! J'en ai eu un deuxième ! Ils avaient qu'à répondre quand je leur parlais hein ! Ouais bah ouais ! Ils avaient qu'à dire on est là pacifique ! Ils ont... Ils ont des coffres ! Ils ont des coffres ! Bah viens on les défonce ! Coulez ! Allez ! J'ai jeté un coffre à la flotte ! Euh... ça c'est attendre ! Des coffres de munitions ! Recharger ! Merci ! Des coffres de munitions ! Très fort très mal ! Attention ils vont tirer je pense ! Yup ! Ouais ils n'oseront pas ! On leur a envoyé un message de sympathie ! J'ai leur coffre ! Un coffre de naufragés ! C'est pas grand chose mais c'est quelque chose ! On leur a... On leur a dit qu'on était pas là pour les attaquer ! Et eux ils nous accrochent à coups de harpons ! Ah c'est dégueulasse ! C'est de la légitime défense ce qu'on fait ! J'ai peut-être commencé avec un headshot aussi ! Bah c'est... Non ! Ils nous ont attaqué ! Je l'ai vu ! Avec le harpon ! Vite je vais vendre le coffre à leur place ! Ils ont pas un gros coffre c'est un coffre de naufragés ! C'est bon ils ont coulé ! Ils ont coulé ! Et maintenant il faut les tuer ceux qui restent ! Attends ça se vend où un coffre de naufragés ? Ok ils vont arriver ? Ils vont arriver ? Ouais ils sont là ! Attendez 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 ! C'est bon j'en ai eu un ! Ok ! Messieurs nous venons de couler notre premier bateau joueur ! Yes ! Et on a gagné du fric ! Oh ouais ! Et j'ai envie de dire parfaitement légitimement ! Excusez-moi mais j'ai dégaré ! Et j'ai fait les appels de la police ! Il y a eu 3 sommations d'usage ! Et en plus de ça ! Malgré tout ceci ! Ils ont orienté le harpon sur nous ! C'est de la légitime défense ! C'est vrai qu'en plus ils ont mis le deuxième harpon ! Ça sentait quand même les mecs qui tentaient de mêler ! Tu sais qu'à l'époque en Iran ! Les coups de harpon en pleine mer ! Ah non mais c'était symbolique ! Moi je m'en souviens ! On commençait tous les courbats comme ça ! Par un coup de harpon en pleine mer ! Ouais c'est ça ! Typique tradition ! Ouais de Chaitani ! Mais c'est ça ! Le petit service AT ensuite ! Enfin on était bien ! Bah ouais ! Alors qu'est-ce qui est récupérable chez eux du coup ? Ils avaient un baril d'explosifs ! C'est intéressant ça ! Alors le baril d'explosifs peut le vendre éventuellement ! Ouais ! Raté ! Ils avaient pas grand chose ! Mieux ! Voilà ! C'est mal ça ! Mieux ! J'ai quand même une caisse de munitions à vendre et c'est tout ! Ouais ! Ok ! Ils étaient pauvres ! Une caisse de boulet de canon ! 0 sur 50 ! Encore des prolétaires donc ! Mais je pense qu'en fait ils nous ont attaqué ! Enfin ils s'apprêtaient à attaquer parce qu'ils étaient justement à vide ! Mais ! Pfff ! Qu'est-ce que t'as fait ! Alors ! J'ai harponné un baril explosif dans l'intention de l'utiliser ! Est-ce que quelqu'un peut me relever ? Alors déjà je vais éteindre ce petit feu qui est sur toi ! Est-ce qu'un peut-il me ressusciter ? J'ai vu la scène au ralenti ! Ah non ! Je sens les voiles me prendre ! On peut pas laisser les enfants seuls deux minutes ! Je savais pas ! Je pensais que le baril était récupérable comme un autre baril si tu veux ! Alors tu peux mais il faut faire très attention en fait ! Donc pas le harpon ! Contrat expiré ! Bon ça on s'en fout ! On avait récupéré un contrat de marchand mais... Il explose si tu le colles à la loupiote ! Ah putain ! D'accord ! Donc c'était vraiment le no luck ! Ok d'accord ! No luck ! Non après euh... Après il faut toujours avoir une expérience, une première expérience avec un baril explosif ! Écoute ! Fallait bien que je meure une fois avec ces conneries ! Fait que ça arrive ! Oh là ! Alors les dégâts ! Assez élevés ! Très bien ! Non 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 ! Si tout va bien ! Oh ça brûle un peu mais euh... Regardez ! Maintenant on va relever ça parce qu'on a des professionnels lourds ! Ouais c'est ça ! Et euh je vais aller chercher des planches ! Parce qu'il va falloir fixer tout ça hein ! Bah on a 100 planches ça devrait aller ! Ouais ça va... Et je crois que le cabestan a aussi pris un coup ! On me dit que c'était genre 3% de chance ! 3% c'est 100% ! Ah il y avait une caisse de munitions ! Après je sais pas si c'est plus satisfaisant quand même de les avoir coulés ! Euh... Dans ce combat furieux hein ! C'est euh... D'ailleurs j'ai euh... Pendant le combat moi j'ai eu un... Un mail de... De Ridley Scott ! Qui veut adapter euh... Cette euh... Échauffourée ! Oui ! Maritime ! Police of the sea ! Voilà ! Exactement ! Académie ! Exactement ! Et euh... La... La route furieuse ! Il pensait proposer un truc comme ça ! Pour euh... Adapter vraiment ! Le problème c'est que... Pour adapter ça sur la série Netflix ! Le perso de Whisper Banana et Roux ! Et ça c'est pas tolérable ! Ouais mais euh... C'est pour les quotas ! Et je m'y connais hein ! Euh... C'est bon ? Je veux la blanque ? Ouais je pense que oui ! Il faut qu'on tourne un peu la barre à droite mais sinon oui je vais le faire ! Alors que moi je pense que je serais joué par Emily Blunt dans la version Netflix ! Moi aussi ! Elle jouera les deux ! Elle jouera les deux ! Mais non toi c'est Whitney Houston ! Blunt ! Blunt ! Et j'espère que la séquence où je m'adresse à l'autre navire sera doublée avec la même qualité ! Ah moi je l'aurais dit hein ! Si c'est pas Wesley Snipe qui fait mon perso... Moi je pensais à Henri Cavill pour moi mais c'est pas grave ! Non mais c'est pour le méchant ! Henri Cavill c'est pour le méchant ! Henri Cavill en plus il est très dispo en ce moment ! Il a trop de mâchoires ! C'est pour le méchant ! J'ai euh... Peut-être une quête à proposer hein ! Celle sur Glowstone Quai ? Alors j'ai euh... Aaron Late ! Sinon j'ai un voyage de coffre cendré peut-être ! Eh ben on met ce que tu veux ! Bah je vais mettre un... Cendré je suis pas sûr parce qu'il faut aller chercher les cendrés et tout ! Ouais ça va être un peu relou ! Blunt a causé plus de dégâts que les adversaires ! Alors je tiens à dire que j'ai fait plus de dégâts aux adversaires ! Alors en plus j'ajouterais que ce type de commentaires c'est un commentaire de jaloux ! Voilà ! Parce que sans déconner mes tirs étaient parfaits ! J'en ai pas raté un j'en ai tué deux ! Et quand on est arrivé sur le bateau il y avait déjà un mort et demi ! Et j'en ai achevé un à l'épée il a rien compris ! Bah ouais ! C'est vrai que le combat a été impressionnant ! Ils se sont fait exécuter ! Ils ont pas perdu le pain là pour le coup ! Oh oui !